Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 227 du Basket Lab, le laboratoire du joueur. Alors aujourd'hui, passing passing, nous allons parler des meilleurs passeurs du NBL. Bien, 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 bien. Alors, comment allez-vous ? J'espère que ça va, j'espère que vous n'êtes pas comme moi dans le creux en ce moment. Là, on est dans la période où les matchs NBA, la saison angulaire, ça va, on a compris, on a un peu envie de passer à autre chose. Il y a des playoffs dans deux, trois semaines. Bon, c'est un peu lent en ce moment, c'est un peu lent la NBA. Mais il y a quand même des matchs intéressants, mine de rien, mine de rien. Mais bref, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui, après l'hebdo de lundi. Aujourd'hui, on va parler passing. On va parler passing, on va parler des meilleurs passeurs de NBA. On va même plus généralement parler et discuter du passing en NBA avec non seulement les qualités d'un bon passeur, mais surtout aussi quelles sont les différentes catégories de passeurs qu'on peut recenser aujourd'hui en NBA, dans la NBA de 2024, qui, vous le savez, n'est pas la même qu'avant. Et avec l'explosion de spacing, notamment, aujourd'hui, on a plein de métiers différents dans le passing, si je puis dire. Tout le monde n'a pas le même rôle, tout le monde n'a pas les mêmes qualités et les mêmes défauts aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de parler de ça. On va parler de ça et puis, évidemment, des meilleurs passeurs de NBA indirectement, puis directement à la fin, vous verrez. Et donc, aujourd'hui, pour faire ça, nous recevons Azad de Qibasket, bien sûr, pour répondre à cette question qui, à la base, est une question auditeur de l'hebdo, il y a fort longtemps. Et on arrive enfin à faire ce podcast, donc, avec Azad de Qibasket, bien entendu. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes, Spotify, les likes YouTube ou un abonnement sur les plateformes de podcast préférées. Et surtout, 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 merci à tous pour ceux qui le font régulièrement. Ça fait très plaisir. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du passing en NBA et des meilleurs passeurs de NBA de 2024. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et ce n'est pas l'hebdo, mais c'est quand même Azad qui nous rejoint aujourd'hui. Comment vas-tu, Azad ? Ça va, super. La routine, un petit peu. J'ai pas grand-chose à raconter, pour le coup. C'est la petite routine du début de printemps. Donc, voilà, tout va bien. Ça va, on te sent petite voix, un peu déprimé, Azad ? C'est quoi ? C'est le moment de la saison où tu te dis, bon, on est bon, mais de toute façon, on va se faire éliminer en play-off par Miami ? C'est un peu le truc ? J'ai l'impression d'avoir ce débat, genre, de manière quotidienne. Mais en fait, je pense qu'il faut juste que je commence à un peu fermer ma gueule et à juste attendre que ça arrive, plutôt que d'essayer de prévenir que le bateau va couler. Il faut juste que j'attende que ça arrive. Donc, voilà, je pense que je vais changer de sujet et me concentrer sur d'autres équipes. Mais ouais, on a enregistré un épisode juste dernièrement avec les gars de QBasket sur pourquoi ces équipes ne vont pas être champions. Et il y avait justement les Celtics. Donc, voilà, j'utiliserai maintenant ce bout de podcast comme argument quand on me posera la question. Au moins, je n'aurais pas à me répéter. Je suppose que vous l'avez fait pour plusieurs équipes. Ce n'était pas un podcast spécial. Pourquoi Boston ne sera pas champion ? Alors, à la base, avec Jerem, on voulait le faire. Enfin, l'idée de Jeremie, c'était de faire que sur les Celtics. Et on a intégré d'autres équipes. Mais à la base, ça devient une conversation qu'on avait en privé avec Jerem où on parlait de pourquoi Boston n'allait pas être champion. Et après, on en a fait un podcast, du coup, avec aussi OKC, les Clippers et les Bucks. Et après, on a survolé les contenders, mais on n'a pas trop approfondi. OK. Bon, après, je te rassure. Je pense que cette année, ce n'est pas contre Miami que vous allez tomber. C'est contre l'Enix. Donc, ça va. Est-ce que ça rassure ou pas ? L'Enix, ce serait pire. Ce serait pire, franchement. Ah oui, tu trouves ? Le 8, tu as l'habitude. C'est un peu comme il pleut en automne. Déjà, genre, en vrai, on espérait qu'il ne pleuve pas. Mais il fait quand même dégueulasse. Alors que l'Enix, une série contre l'Enix, c'est censé gagner. Déjà qu'on est la seule équipe qui ne s'est fait pas de par l'Enix dans la dernière décennie, ça n'a pas recommencé cette décennie non plus. Il y a un peu de tenue. Dans une série, d'ailleurs, qui avait failli, qui n'était pas passé loin, de faire le 3-0, 0-3, 0-3 à Boston Celtics 2013. Tu te rappelles ou pas de ce match avec Avril Bradley qui fait 6 interceptions d'affilée et Boston qui s'enflamme et n'ont finalement New York a gagné ? Bon, ils font divag déjà. Arzad de Cuy Basket, évidemment, qui a fait son moment d'auto-promo avant que je ne le lance, évidemment. Cuy Basket, donc avec bien sûr le podcast. Mais aussi, Cuy Basket, tu as écrit un article il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, notamment sur quelqu'un dont on va parler aujourd'hui, un passeur sur Trae Young, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. J'ai fait un article sur Trae Young que j'ai appelé Il faut sauver le soldat Trae Young parce que je trouve qu'il n'y a jamais eu une équipe autour de lui à la hauteur de son talent. Et on s'est marré aussi avec Quentin sur Twitch à faire un... On a fait un live de, je ne sais pas, deux heures et demie, quelque chose comme ça, sur Touquet, où on reconstruit une équipe autour de Trae Young pour justement l'emmener au titre. Donc voilà. Mais moi, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup parce que je le trouve sous-évalué et en fait, je pense qu'il n'est pas évalué à sa juste valeur parce qu'il n'a jamais eu le contexte qui lui permettait d'être vraiment brillant, entre guillemets. En tout cas, de resplendir à travers la sphère NBA. Du coup, voilà. C'est dommage, je t'aurais dû garder ce titre-là pour parler de Matt Ryan, peut-être, le shooter des Pelicans parce que ça aurait fait Il faut sauver le soldat Ryan. Pas très bien pensé de ta part. Mais bref, et bref. Alors Azat, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui pour cet épisode maudit et qu'on arrive enfin à faire, ça y est. Quoique je dis ça, mais il va y avoir un problème d'enregistrement, je le sens. Non, aujourd'hui, on voulait te parler de passeurs et de passing. Et à la base, c'est vrai que ça part un peu d'une question auditeur d'il y a fort longtemps. Question auditeur d'une des premières hebdos, je crois, avec toi, où on avait une question sur où est-ce qu'on situe un tel ou un tel dans la hiérarchie des passeurs. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas traiter le sujet en une question auditeur en quelques minutes à peine. Donc on s'est dit de prendre ce sujet et en parler un peu plus généralement. Donc parler du passing, essayer de faire un peu de qu'est-ce que c'est qu'un bon passeur, quelles sont les qualités de passeurs, voir si on ne peut pas essayer de faire un peu, trouver des catégories de passeurs qu'on a fait d'ailleurs sur des catégories de connecteurs, des catégories de backup avec Tom, par exemple, ou d'autres situations comme ça, d'autres podcasts comme ça, pardon. Et puis à la fin, après avoir détaillé tout ça et un peu cette théorie, on essaiera de faire un top 10, même s'il me semble que dans les catégories, on va retrouver un ou deux joueurs un peu dans toutes les catégories. C'est ça un peu le principe. Normalement, oui. Si on fait bien notre travail, normalement, il devrait y avoir des indices au fur et à mesure de l'épisode sur qui va apparaître dans le top 10. Bon, je pense que vous doutez un peu de qui c'est, mais effectivement, on a des très très bons passants en NBA. Mais tiens, je peux te lancer directement carte blanche. Carte blanche, est-ce que c'est trop compliqué ou pas ? Mais comment est-ce que tu tu voulais un peu commencer cette conversation sur le passing ? Tu peux aller sur un peu la théorie vraiment très théorie, très réussienne ou alors directement sur les qualités de passer en NBA ? Je te laisse la parole. En fait, moi, c'est toujours un sujet qui m'a beaucoup intéressé et c'est surtout un truc qui a aussi visuellement toujours été un peu quelque chose qui me faisait, qui pouvait me trigger dans quelque chose que j'allais regarder au basket, en tout cas, qui allait plus attirer mon oeil. Tu vois, par exemple, moi, j'ai découvert Wayne Banyama vraiment depuis son arrivée en NBA. Je n'avais jamais regardé ce qu'il faisait en France avant ou même en Summer League. et un des premiers trucs qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est les outils qu'il avait pour la passe. Et pour moi, c'est vraiment un moyen de sublimer un petit peu le collectif. et en fait, je trouve que c'est une qualité individuelle qui permet de sublimer le collectif. Et vu que le basket, c'est le sport collectif le plus individuel, je trouve que le passing est un peu au cœur de tout ça. Et moi, c'est un skills, en tout cas, un talent, une particularité des joueurs qui m'a toujours beaucoup, beaucoup plu. Et je pense que ça vient aussi peut-être du premier joueur qui m'a vraiment touché au cœur, disons, qui était Regen Rondo quand j'étais jeune adolescent. Et du coup, vraiment, c'est ce sujet-là qui me plaît beaucoup. Il y a un article, enfin non, un chapitre de Mike Prada là-dessus qui est hyper intéressant sur l'évolution du skills, en fait, de passeur qui prend de plus en plus de place en NBA et aussi qui, de manière un peu organique, devient de plus en plus, en tout cas, le niveau est de plus en plus élevé mais à travers toute l'NBA. Et en fait, il y a un peu ce truc-là de les passes qu'on pouvait voir à une époque qui étaient réservées à une élite, tu les retrouves maintenant chez, il prend l'exemple de Talen Hutter Tucker, du coup, qui réalise une passe dans un match des Lakers avec vraiment, je crois que c'est une passe à l'aveugle ou une passe dans le dos ou une skip passe, en tout cas, quelque chose que tu es réservé normalement aux élites à une époque et il dit, il y a un joueur des Lakers qui réalise une passe incroyable, tu peux t'attendre à ce que ce soit LeBron, tu pourrais t'attendre à ce que ce soit Magic Johnson dans une autre époque et en fait, non, c'est juste un mec qui a encore du mal à faire sa place en NBA et en fait, ce skills-là a pris de plus en plus de place pour plusieurs raisons, c'est que déjà, tu as de plus en plus besoin pour pouvoir exister en NBA d'être un bon passeur, vous en avez parlé dans l'épisode avec Tom justement des connecteurs où c'est souvent en fait un peu l'étape d'après pour devenir un tri-handy qui joue encore en NBA, en fait, il faut être capable de punir un décalage pas seulement par le tir ou par la finition mais aussi par la passe donc maintenant, ça doit devenir un peu une extension d'un profil de joueur même secondaire, même tertiaire. Je pense que Sam Meryl, par exemple, c'est un bon exemple d'un joueur qui peut être vu comme un shooter alors qu'en réalité, il a des vrais skills de passe, il peut réaliser des skip passes comme il en a fait la semaine dernière alors que dans l'état, tu ne t'attends pas du tout à ça d'un joueur qui est catégorisé comme un shooter par des gens qui ne l'ont pas scouté en avant mais c'est un peu ça et donc il y a ce skill-là qui a besoin d'être de plus en plus élevé chez les joueurs et en plus, le spacing actuel le permet parce que tu joues dans des endroits beaucoup, enfin, on est dans des endroits sur du demi-terrain ou même de la transition avec un rythme plus élevé mais aussi avec plus d'espace pour faire des passes et du coup, plus de décalage et la passe va vraiment permettre de sublimer un petit peu le spacing parce qu'en fait, un spacing sans pass ça va rester du 1 contre 1 et si tu as une aide qui vient, en fait, tu te retrouves un peu bloqué donc il faut être vraiment capable d'utiliser la passe pour optimiser encore ce spacing qui est existant et du coup, c'est vraiment un skill qui est intéressant et un domaine du jeu qui est en constante évolution et en plus, on a des les top joueurs actuels sont des joueurs qui se subliment pas seulement au scoring mais qui se subliment aussi par ça et je pense que le joueur qui met le plus ça en lumière c'est Jokic qui est, tu en parles souvent très bien de c'est un joueur héliocentrique sans être héliocentrique ou en tout cas, ce serait une autre définition de l'être parce qu'il ne l'est pas par le scoring et par l'omnipotence au scoring mais par son rayonnement à la passe et sa capacité à faire exister les autres par son passing et bien en fait, il est l'héliocentrisme d'une autre manière. En fait, il est l'héliocentrisme le plus littéral possible alors que quand le terme a été un peu mis en avant et inventé entre guillemets en tout cas appliqué à la sauce NBA c'était mi-année 2010 par Seth Partnow notamment et il voulait dire un peu héliocentrique un terme d'astrophysique de tout tourne autour d'un tel donc notamment les James Harden les LeBron parfois les Westbrook sauf que c'est des joueurs très dominants en bas en main alors que Jokic il invente l'héliocentrisme littéral c'est-à-dire oui, il est au centre mais ce n'est pas lui qui touche tout c'est tout le monde qui tourne autour de lui plutôt que l'usage le terme comme il est employé souvent c'est juste un mec qui a tous les ballons ouais, exactement non mais effectivement c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu parles de finalement il y a eu comment dire ça prend de plus en plus de place le passing je trouve que ça prend aussi de plus en plus de formes différentes et c'est peut-être un peu ça aussi le point central pour moi dans le sens où comme tu dis le spacing est un peu tout révolutionné et donc non seulement le passing en termes de qualité générale est plus important mais surtout en fait on retrouve on va le faire d'ailleurs des catégories et des qualités de passing très variées en fait là où peut-être qu'avant dans un jeu qui était beaucoup moins espacé certes on a toujours eu des passeurs d'élite on a toujours eu des si vous allez voir les vidéos un peu historiques de Ben Taylor vous verrez que comment il s'appelle j'allais dire Luke Walton non Bill Walton le papa le papa MVP au Blazers qui faisait des passes absolument incroyables depuis le poste bas vous verrez des Magic Johnson qui même sur demi-terrain peut faire des passes dans des angles incroyables ou voilà des trucs des trucs magiques quoi enfin littéralement magiques j'ai pas fait exprès mais alors ça a toujours existé mais c'est vrai qu'à une époque pendant longtemps on a eu un jeu qui était finalement un peu plus fermé et donc quand il n'y a pas d'espace il n'y a pas d'espace pour passer en fait on a aussi jusqu'à arriver un peu parfois pour caricaturer grossièrement mais la caricature du jeu jusque dans les années 2000 un peu statique un peu pas d'espace et c'est aussi pour ça que le fameux le mid-distance ou le pull-up est devenu aussi important c'est parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre quand il y a deux pivots dans la raquette qui t'attendent et qu'il y a aussi quelqu'un qui est sur l'aile mais pas à trois points mais autour de la raquette voilà tu ne peux pas driver il n'y a pas d'espace pour faire bouger la balle parce qu'il n'y a juste pas d'espace pour tourner pour bouger donc oui on est arrivé un peu plus en plus à une époque où tout était un peu statique et fermé même et comme tu dis en fait en termes d'espace ça fait 10-15 ans que ça explose l'espace et donc plus tu as d'espace plus tu vas chercher et pouvoir plus tu vas pouvoir l'exploiter surtout et c'est là qu'on va pouvoir arriver aussi à tout ce qui est justement des catégories de passeurs très différentes parce qu'il y a plein de métiers différents autour de la passe aujourd'hui qu'on n'avait peut-être pas avant parce qu'avant c'était juste un rôle qui était possible en fait ouais c'est ça c'est des rôles qui sont différents des angles des zones tu vois il y a un truc qui serait intéressant je pense à faire il y a je sais plus c'est quoi son nom de famille un mec qui s'appelle Kirk qui a fait un peu carrière en créant des des maps des shooting maps des shooting cars des shots Goldberry oui voilà exactement Kirk à Goldberry exactement mon ami Kirk et lui il a créé ça avec d'où viennent enfin d'où sont pris les tirs au fur et à mesure des années il a un peu fait son bise là-dessus ça serait intéressant de faire pareil avec d'où viennent les assists ou même d'où viennent les passes au fur et à mesure des années parce que je pense que même ça l'espèce de hit map de d'où viennent les passes plutôt que d'où elles arrivent et les tirs sont pris ce serait intéressant aussi parce que je pense que ça évolue au fur et à mesure des années et je pense que même de la saison dernière à cette saison avec le post-up qui est de plus en plus réutilisé pour un outil de création ça changerait un peu du coup tu aurais peut-être moins des passes qui viendraient seulement de genre en face du panier ou alors depuis la raquette vers des kick-out mais tu as de plus en plus de passes je pense qui viennent aussi de l'aile blow ou qui viennent même du post-bas et du coup je pense que la hit map et les régions dont les passes viennent et où elles arrivent et aussi en évolution comparé à ce qu'on pouvait avoir avant oui oui non mais effectivement et c'est un peu un peu fil rouge sur le basket lab on en parle beaucoup mais le passing et le fil rouge c'était pas mal de nos émissions en un sens bon tu as parlé de l'émission qu'on a fait sur les connecteurs avec Tom qui en fait ce concept de connecteur c'est avant on avait un jeu qui était plus simple aussi moins d'espace donc plus simple de le créateur qui donne au finisseur et c'est vrai que de plus en plus on a de l'espace on a des actions qui se développent et donc des défenses aussi qui s'adaptent donc il faut il y a une étape intermédiaire qui est celle du connecteur en fait il n'y a plus création finition il faut quelqu'un au milieu pour punir une défense qui bouge il faut quelqu'un qui bouge au milieu et qui fasse l'intermédiaire en gros donc on avait ça et puis tu sais on en a parlé aussi beaucoup avec Antoine Tartou par rapport au jeu du post-up en fait il faut savoir que c'est aussi l'évolution des règles NBA défense de zone etc qui fait que le jeu du post-up a un peu disparu mais c'est pas que on a eu un trou générationnel en termes de scoreur de post-up c'est aussi que avec l'autorisation de défendre zone un joueur de post-up qui ne savait pas passer la balle ça devenait beaucoup plus compliqué à exploiter et c'est aussi une des raisons principales du fait que le jeu au post des stars on va dire de post-bas etc a un peu diminué pendant un moment c'est qu'en fait il manquait le passing et dans le jeu vu l'évolution du jeu et vu comment les défenses avaient le droit désormais de s'adapter un mauvais passeur au post-bas finalement tu fais une prise à deux et puis c'est fini le passing est aussi un élément je trouve important on a beaucoup discuté avec Antoine je vous renvoie vers les deux épisodes qu'on a fait là-dessus mais c'est aussi un fil rouge du post-bas je trouve et de son évolution à travers les âges vas-y je t'en prie ça me fait vraiment penser à un truc que j'ai remarqué clairement aujourd'hui en regardant un petit peu les plus gros pourcentages d'assists et les pourcentages de turnover depuis le post-bas et j'en ai fait tu prépares les émissions donc c'est ça ? donc je prépare les émissions exactement ça m'arrive contrairement au quiz les émissions un peu plus sérieuses je les prépare et en fait ça m'a un peu sauté aux yeux que même les joueurs du coup qui vont jouer du post-bas ont évolué parce que maintenant tu peux en fait filer des possessions au post-bas à des joueurs qui vont peut-être être plus orientés sur la passe ou en tout cas qui vont avoir ce talent-là d'utiliser la passe comme punition à une défense qui s'adapte au post-up SGA est un bon exemple parce qu'il est beaucoup utilisé là-dessus alors qu'il est très peu utilisé en scoring direct sur du post-up et on retrouve aussi en fait parmi les plus gros assist percentage depuis le post-up on retrouve Kawhi LeBron James Yannis et Zion donc c'est pas des joueurs déjà que tu t'attends trop à retrouver au post-bas et pas non plus des joueurs qui deviennent un peu à l'idée en pass first qui seraient les mecs qui font le plus d'assists depuis une certaine zone du terrain et pourtant parce qu'ils ont la capacité de le faire ils ont l'intelligence de savoir reconnaître des espaces et en plus par leur différentiel physique par rapport à leur match-up habituel sur le post-up ils créent des décalages et du coup tu as un peu ces vases communicantes comme Thème les appelait qui fait que on peut leur offrir des positions au post-up parce que leur offrir des positions au post-up ça va permettre de créer un décalage organique et ce décalage organique peut être puni par la passe parce que eux sont des joueurs capables de passer et d'identifier les décalages et du coup tu as un peu ce truc là qui se met en place le post-up évolue par ces joueurs là qui sont des créateurs de décalages organiques et qui sont capables d'utiliser la passe pour optimiser ces décalages oui et ça me fait aussi penser à un autre truc bon plus d'espace veut dire aussi plus d'espace notamment sur pick and roll donc c'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de joueurs de pick and roll avec d'ailleurs des profils assez variés sur pick and roll parce qu'il y a plus d'espace qu'avant mais tu sais ça me fait aussi penser à un élément qui est que en fait ça va dans les deux sens pour moi je trouve cette évolution c'est à dire que oui tu as plus d'espace donc tu as besoin de savoir passer le ballon dans différents rôles à peu près à tous les postes etc etc pour moi il y a aussi l'inverse qui est que tu as aussi des joueurs qui en tout cas les joueurs d'aujourd'hui sont aussi plus plus passing native si on peut dire je fais exprès d'employer ce mot parce que je sais que toi tu as lu et tu as même interviewé Mike Prada qui parle de shooting native c'est à dire des joueurs qui ont évolué et ont grandi et se sont développés déjà dans un espace dans une NBA qui avait de l'espace donc ça change tout par exemple Wambanyama peut-être qu'il y a 20 ans ou 30 ans il n'aurait pas osé il n'aurait pas appris il n'aurait pas développé le jump shot par exemple mais je pense c'est un peu pareil pour le passing où oui forcément tu as plus d'espace donc il faut savoir le dompter mais il y a plus d'espace c'est aussi en un sens plus facile relativement en tout cas si tu as certaines qualités et tout ça pour dire aussi que tu vois sur les décennies d'avant on a seulement quelques cas peut-être qui ressortent du lot en tant que géniaux où il y a eu peut-être une moyenne plus basse je ne sais pas mais je pense aussi que certains joueurs d'avant qui avaient certaines qualités de base intrinsèque qu'on va développer d'instinct d'intelligence de jeu peut-être vision qui avaient tout simplement peut-être moins l'espace de s'exprimer avant littéralement et peut-être que si ces joueurs-là avaient grandi aujourd'hui et s'étaient développés dans les années 2010 ou 2020 ils auraient été eux aussi peut-être plus passing natifs donc c'est aussi pour aller dans les deux sens je trouve je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais il y a aussi le contexte qui fait qu'on a besoin de certains profils et de certaines qualités mais il y a aussi l'inverse où l'espace permet aussi de mieux s'exprimer pour certains joueurs et peut-être que des joueurs d'avant si tu le mets dans le jeu d'aujourd'hui ils se seraient totalement adaptés eux aussi ouais clairement et le fait d'être passing natif c'est aussi lié peut-être à des joueurs qui changent un peu cette notion-là et ça ramène un article qui a été partagé aujourd'hui même dans le Discord par Sixella qui parle du c'est un article de The Athletic de CJ Moore qui parle du Joker Effect et de l'augmentation des intérieurs avec des aspects de playmaking dans leur jeu en NCA et du coup ça revient un peu sur ce que tu dis de en fait ils sont inspirés beaucoup de choses s'inspirent et s'infusent en NBA et par la croissance de ces intérieurs qui participent au playmaking et qui peuvent être des passeurs ou des hubs offensifs et bien du coup ça influence aussi les futures générations deux pivots qui participeront qui joueront en NBA donc c'est clairement ça rejoint un petit peu ce que tu disais avec les shootings natifs de la génération encore avant où c'est des choses qui ont été ajoutées un peu au skill set nécessaire aux intérieurs maintenant vient le playmaking vous aviez aussi parlé avec Antoine du besoin d'avoir du dribble enfin en tout cas d'être capable de faire quelque chose de ses mains et je pense que c'est un signe en fait de l'évolution un peu constante vers quelque chose de toujours meilleur en tout cas de toujours plus complet des basketeurs et du skill set nécessaire pour être un basketeur capable de jouer des minutes régulières en NBA après moi j'ai un point central après ce petit point historique historico-tactique peut-être et l'évolution du jeu mais j'ai un point central que j'ai déjà répété sur le basket lab donc je ne vous serai pas surpris mais un peu séparer la notion de création et de passing je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais un peu ce côté où finalement par abus de langage on dit passeur on dit passeur 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 il y a un peu deux éléments pour moi il y a d'un côté les qualités de passing pur qu'on va peut-être développer donc le fait de savoir faire une passe la précision etc etc ok et de l'autre côté il y a aussi la notion qui du coup n'est pas opposée mais qui est plus globale pour moi et qui l'englobe c'est la capacité c'est la qualité de création à une échelle plus grande et quelle est la différence c'est que pour moi la création qui est la notion plus générale il y a du passing certes mais il y a aussi une notion qui est fondamentale pour moi c'est le scoring en fait et c'est à quel point est-ce que tu peux être dangereux au scoring et pour moi les deux vont de pair et ce qu'on va détailler dans pas mal de catégories pas mal de choses aujourd'hui je pense mais c'est que c'est un élément qui à mon avis est très peut-être pas assez mis en avant mais en fait à quel point tu es un bon créateur au sens de distribuer le jeu ça dépend aussi de à quel point est-ce que tu es un bon score en fait parce qu'il y a plein de profils qui sur les qualités de passing pure peuvent être très bons excellents voire même des génies on parle de rondo de rupio etc mais qui il leur manque peut-être la gravité de scoring la menace de scoring ce qui fait que les défenses en face ne se découvrent pas en fait c'est un peu ça le point clé alors c'est pas nouveau comme dit j'en ai littéralement parlé dans l'épisode 1 du basket lab le fameux théorème Westbrook et Rubio l'un qui est plutôt Westbrook extrêmement fort en termes de scoring et de dangerosité qui du coup crée des décalages qu'ensuite il a le passing pour les exploiter alors que Rubio c'est un niveau de passing pur qui est bien au-dessus mais comme il n'arrive pas à créer des décalages il n'arrive pas à faire que la défense elle sorte un peu de ses rotations ou créer du chaos parce qu'il n'a pas assez bon score du coup il a un passing génial mais je pense qu'au total il crée moins de jeu parfois que Westbrook qui juste avait des qualités de passeurs moins bonnes mais qui avait une telle menace que du coup il avait une création au sens global qui est plus importante je ne sais pas toi ce que tu en penses mais pour moi c'est un peu fondamental là-dessus et sur certains trucs dont on va parler aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas que le passing en lui-même en fait il y a aussi un élément de scoring surtout à côté du passing et parce qu'en fait tout est lié dans le jeu aujourd'hui on ne peut pas juste dire on met un bon passeur qui ne sait rien faire d'autre parce que ça ne marche pas et on ne va pas parler de noms encore mais il y a déjà certains noms qu'on a en tête ouais clairement il y a des noms qu'on a en tête par exemple même au-delà du scoring c'est aussi la création par la création d'écalage par lui-même tu peux penser à un joueur comme Yanis je ne sais pas à quel point il va revenir dans des catégories sur les meilleurs passeurs mais en réalité il crée beaucoup pour ses coéquipiers via des passes mais ce n'est pas parce que c'est un bon passeur enfin si si mais ce n'est pas que oui voilà tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'il n'a pas je ne sais pas je crois qu'il y avait eu l'espace de deux jours deux tweets d'affilée qui avaient un peu popé sur genre regardez les passes de Yanis il sait faire la même chose que Jokic attention mais c'est parce que du coup par sa domination physique et sa menace au scoring au drive et enfin un peu de toutes les manières en fait parce qu'il crée des décalages par sa simple présence sur le terrain il en devient un passeur très correct parce qu'en plus du coup il y a la répétition qui vient parce qu'à force d'être ce score implacable d'être ce créateur de décalage les répétitions se font les défenses lui proposent des schémas qu'il commence à voir et à revoir ses coéquipiers aussi eux s'adaptent et du coup tu as ce truc là de le passing et un petit peu un ajout supplément au scoring et du coup c'est là où tu deviens un vrai créateur parce que tu es capable de créer pour toi et en fait tous les décalages que tu crées c'est aussi ce qui va bénéficier les autres encore une fois dans l'idée d'une synergie collective parce que là on va parler d'individualité mais là où c'est intéressant le passing c'est que encore une fois c'est des skills individuels au profit du collectif qui sont souvent là pour le bien de l'attaque collective et pour justement mettre en avant parfois d'autres joueurs qui eux du coup reçoivent ces passes là parce qu'ils sont incapables de créer des décalages balles en main ou même incapables de créer des décalages tout court mais capables de finir c'est ça et c'est un peu pour être très caricatural mais une passe c'est quoi c'est quand il y a quelqu'un qui est ouvert et tu lui fais la passe certes mais du coup il faut que le quelqu'un soit ouvert grosso modo mais encore une fois pour être très grossièrement caricatural mais souvent on a beaucoup encore majoritairement des défenses de homme à homme donc chaque défenseur sur son attaquant pour créer une situation de passe il faut qu'il y ait un décalage quelque part il faut qu'il y ait un cassage de ce statut de 1 contre 1 chacun sur son défenseur et donc c'est là-dessus que rentre en compte le scoring c'est là-dessus que est-ce que tu es capable d'être assez dangereux pour créer ces décalages pour perturber cet état stable comme j'aime le dire aussi de chacun sur son attaquant et voilà c'est pour ça que pour faire une passe il faut être dangereux au scoring et même plus globalement du coup pour moi les meilleurs créateurs collectifs les meilleurs créateurs au sens de playmaking collectif en NBA en fait ils ont les deux c'est pas que du passing pur c'est qu'en fait ils ont aussi la menace du scoring parce que tout est lié encore une fois et tout est lié partout en fait on parlait du post-up le scoring de post-up ne va pas sans le passing de post-up tu parlais du dribble aussi dans l'espace il y a de l'espace ok mais pour l'exploiter il faut aussi du dribble et en fait tout est lié et c'est là-dessus où je pense qu'il faut s'y insister je trouve en tout cas moi j'ai envie de le faire sur ce côté dans la création et je parle de création pour autrui même dans la création pour autrui il y a une notion de scoring il n'y a pas que du passing parce qu'il faut un peu cet équilibre et il faut finalement cette étincelle pour créer des opportunités de pass parce qu'ensuite tu peux exploiter ou pas avant qu'on enchaîne sur les catégories est-ce que tu as des qualités de passeur si on devait un peu faire la liste si on devait un peu lister si on devait un peu nous qui faisons un peu des scouting reports ce genre de choses quelle qualité tu ferais un peu ressortir quand tu regardes un passeur quand tu évalues un passeur là moi il y a deux trucs qui me viennent en tête qui me souvent qui me choquent enfin qui me choquent pas mais qui me qui me font dire ah ouais là il y a un talent de passing c'est la vitesse et alors il y a la vitesse de plusieurs choses il y a la vitesse d'exécution donc à quel point en fait c'est parfois ça se retrouve beaucoup chez les connecteurs aussi être capable de recevoir et faire repartir une passe sur un seul geste tu sais tu as un peu sur les tirs tu as un peu ces joueurs là qui font du no deep donc qui ne replient pas le coude au moment où ils réceptionnent la balle et qui sont capables de retirer direct et bien tu as ces passeurs qui réceptionnent la balle et un peu à fond sur du short roll par exemple la passe dans le même mouvement un petit peu donc tu as cette exécution là l'exécution un peu la rapidité du geste en fait pour envoyer la balle tu as aussi la rapidité avec laquelle la balle arrive à partir ce qui est hyper important parce que du coup en fait la balle il faut comprendre que sur une passe la balle elle va dans une seule direction donc en fait il faut qu'elle a du point A au point B souvent le plus vite possible parce qu'une balle ne fait pas de virage au pire des cas elle monte un peu en l'air elle redescend mais sur du basket on est quand même rarement trop dans ces cas là à part sur des lobes ou des passes un peu des skip passes mais souvent c'est une ligne droite entre guillemets d'un point A à un point B elle peut faire du nord-sud quand tu as une passe en cloche mais elle ne fait pas du S on est en fait on n'est pas sur des topi B blade exactement on ne fait pas des intérieurs du pied pour mettre un peu d'effet et du coup tu as ce truc là de il faut que la balle aille vite et en tout cas la notion de vitesse du bon timing parce que du coup si ça dépasse en transition où il faut que la balle n'arrive pas trop tôt non plus pour que le joueur qui est censé la réceptionner arrive à l'endroit donc en fait les joueurs ils sont en mouvement ils font des virages un peu comme ils veulent et il y a un mouvement un peu plus libre des joueurs alors qu'en fait les ballons sur des passes sont vraiment c'est des droites en fait c'est des lignes droites donc il faut bien avoir ça en tête pourquoi c'est aussi important la gestion de la vitesse donc c'est pas être ce monde capable de l'envoyer vite mais c'est de l'envoyer à la bonne vitesse et la troisième notion de la vitesse pour moi qui est hyper importante du coup c'est le temps de réaction et la vision de jeu à quel point tu es capable de reconnaître rapidement un espace une opportunité donc pour moi la vitesse elle a trois dimensions dans la passe mais c'est pour moi les choses qui en tout cas c'est le premier truc peut-être que je regarde en tout cas qui m'est venu en tête là c'est vrai qu'il y a un peu déjà pour partir du très bas il y a le très basique c'est la vision en fait parce qu'il y a des joueurs ça peut paraître étonnant mais il y a des joueurs qui ne voient pas il y a des joueurs qui ont vraiment une vision tunnel quand ils ont la balle ils ne voient pas tout ce qui est autour ils n'ont pas de vision périphérique le champ est bouché voilà il y a des joueurs qui ont ça donc effectivement il y a la vision de jeu mais comme tu dis il y a aussi cette nuance de à quel point tu as une vision peut-être rapide peut-être si on peut le formuler comme ça je ne sais pas et moi c'est aussi un élément avec lequel j'essaie d'observer et d'analyser la vision de jeu c'est aussi combien de temps le joueur ouvert reste ouvert avant de recevoir la passe et pour moi c'est un peu un point clé une manière clé de voir si le passeur est un bon passeur et a une bonne vision c'est que si le joueur à qui il fait la passe en fait il va être ouvert pendant une seconde ou deux secondes avant que le passeur déclenche sa passe c'est pas pareil que si le joueur reste ouvert à peine une demi-seconde voire même pas du tout et que le passeur est carrément vu et même anticipé mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais il y a un peu cette notion de la vision de jeu certes mais il n'y a pas tout le monde qui a effectivement cette même rapidité de voir le jeu et surtout d'y réagir et c'est là dessus qu'on parle aussi finalement de cette vitesse de processeur pour moi du cerveau en fait et de la réactivité qui est clé parce qu'il y a pas mal de gens où certes il y a des belles passes par exemple la passe vers le corner opposé ok ou alors la passe vers même le corner côté faible ou côté fort pardon ou des trucs comme ça ou même des pick and roll tu vois un pick and roll quelqu'un qui n'importe quelle situation il y a des fois où par exemple l'intérieur sur pick and roll il va recevoir la passe certes mais sauf qu'il va parfois être ouvert pendant une seconde une seconde et demie deux secondes avant que la passe se déclenche c'est pas pareil que quelqu'un qui même anticipe le fait que le décalage va être là donc on est sur des niveaux de vision de jeu finalement qui est très différent le mec qui fait la passe dans le corner opposé mais toi t'es devant ton écran et tu vois que le joueur dans le corner est ouvert pendant deux secondes avant que la passe arrive c'est pas pareil que le joueur qui comme tu dis déclenche très rapidement et qui en fait tu dis ah oui il était ouvert je l'ai même pas vu j'ai même pas eu le temps de le voir ouais clairement c'est ce qui fait que tu crées des vrais décalages ou en tout cas tu les optimises parce que du coup tout est une question aussi de rapidité surtout dans une dans une dans une NBA où même si comme tu l'as dit on défend toujours en individuel on tag de plus en plus des joueurs ou alors on défend dans la zone d'un joueur mais on défend plus vraiment dans le slip d'un joueur donc tu as aussi ce truc là de c'est parce que les joueurs se déplacent plus rapidement et couvrent des plus grandes zones en fait et le ballon quand il traverse l'espace il prend du temps à traverser l'espace c'est pas un instantané du coup plus tu prends du temps en fait plus tu mets du temps à reconnaître un décalage et à reconnaître un joueur ouvert plus tu prends du retard sur le décalage qui a déjà été créé et du coup tu mets un peu en péril tu mets un peu en péril l'action à prendre du retard et en plus tu fais que la passe que tu vas faire qui part en retard est une passe risquée et il y a peut-être un truc dont on n'a pas encore parlé dans la théorie de la passe c'est que peut-être pas une passe sur deux mais peut-être un peu je crois que j'ai plus les stats en tête je sais qu'on avait regardé l'année dernière mais une majorité des turnovers en tout cas une majorité des pertes de balles viennent de la passe et du coup tu as aussi ces choses-là d'une mauvaise passe et un mauvais passeur entre guillemets ça peut être à haut risque pour un collectif et pour les résultats collectifs d'une équipe et tu as un peu ce côté-là de la passe de high risk high reward où plus la passe est risquée plus tu vas pouvoir avoir beaucoup de récompenses là-dessus parce que c'est souvent pour arriver à des endroits avec des tirs très ouverts une passe risquée normalement tu la fais si derrière tu as un tir au cercle ou un tir dans un corner mais sinon tu ne fais pas une passe risquée parce que du coup ça ne vaut pas le coup mais une passe risquée peut aussi se transformer en une paire de balles et comme tu l'as expliqué par exemple dans l'épisode sur la défense des Warriors les transitions sont les possessions les plus efficaces là où tu crées le plus de différentiel en tout cas et du coup c'est là aussi où la passe devient quelque chose de risquée et devient quelque chose où tu dois être bon entre guillemets parce que sinon ça peut vraiment se retourner contre toi c'est vrai que là pour le coup c'est encore un domaine je trouve où les stats dans le domaine public ne sont pas parfaites et que tu vois pour le scoring on parle souvent d'efficacité au scoring on arrive assez bien à le mesurer et à capturer un peu l'esprit qu'il y a là-dedans pour le passing on n'arrive pas encore à calculer l'efficacité de passeurs parce qu'on parle souvent de le ratio assist par turnover moi je ne suis pas hyper fan parce que comme dit tous les turnovers ne sont pas forcément sur des mauvais passes et puis surtout finalement c'est aussi très lié plus au style de jeu qu'à la prise de décision on va en parler mais il y a des passeurs qui sont très académiques et qui prennent peu de risques ils vont avoir un ratio très élevé mais il y a aussi une perte parce que quelqu'un qui est peut-être trop académique ça veut dire qu'il ne va pas aller chercher les passes clés il ne va pas te chercher des passes qui peuvent créer des actions donc tu as aussi une perte de valeur de ce côté-là un manque à gagner mais si tu regardes pardon juste si tu regardes le assist turnover ratio tu te dis ah oui il est très élevé c'est cool il ne fait pas de il ne fait pas de turnover oui mais en même temps et de l'autre côté il y a aussi un manque à gagner sur finalement les passes risquées que tu ne vas pas essayer de faire ou ce genre de choses donc l'efficacité de turnover en effet n'est pas encore la lucidité tu veux dire et le côté ça marche versus le risque qui est manqué ouais c'est ça et un peu en fait les joueurs on ne va pas donner de nom mais les joueurs qui sont à tu sais des très hauts taux de assist le ratio assist turnover c'est un peu comme comme des rim runners qui sont à genre 100 je ne sais pas 130 de true shooting plus c'est genre ah les mecs sont super c'est les mecs qui sont super efficaces mais en même temps ils ont juste à mettre le ballon dans le panier voilà c'est un peu le truc de genre ils ont juste à mettre un ballon dans les mains des autres parce que la structure fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de risques donc là dessus clairement il y a un peu une zone d'ombre mais avec basketball référence on peut s'amuser à calculer le ratio de points créés par balle perdue sur une passe tu as la notion de bad pass sur basketball référence et tu as aussi la notion de points créés par assist je m'étais déjà amusé à faire ça souvent l'été une fois que la saison est terminée et c'est intéressant parce que c'est pas les mêmes noms de joueurs qui ressortent de l'assist le ratio assist à 6 paire de balle parce que du coup il y a un peu de différence ajoutée là dedans donc lucidité vise dans le jeu on l'a déjà développé la vitesse du processeur donc la vitesse du cerveau pour d'ailleurs pas que pour des passes un peu magiques pas que pour la passe tu vois qu'on a imposé spectaculaire etc pour moi dans la vitesse de processeur aussi et Jokic le fait beaucoup c'est juste même sur des passes simples en fait juste quelqu'un lui donne la balle et il fait une coupe derrière il donne la balle à Jokic et puis ensuite il coupe dans le dos du défenseur juste la réaction vide de je donne la balle et ça a l'air de rien ça a l'air juste d'être une passe simple mais c'est hyper important cette vitesse comme tu dis du processeur de prendre la bonne décision mais de la prendre vite surtout vitesse d'exécution aussi j'aime beaucoup ce que tu as dit et je pense qu'il y a aussi alors on va pas développer aujourd'hui mais peut-être même pas en podcast parce que ça se prête pas à ça mais il y a aussi une notion de biomécanique de certains joueurs de comment est-ce que tu arrives à faire partir le ballon on va pas parler de par exemple Luka Doncic qui a un poignet qui devrait être étudié par la science mais je pense aussi à des Alliburton ou des Triung qui ont cette capacité à justement la passe par exemple la passe dans le cœur ne reposé qui doit traverser tout le terrain eux ils sont capables de la faire partir avec un angle finalement très plat et donc comme tu dis il y a une trajectoire et un ballon qui va très vite dans le cœur ne reposé là où d'autres peut-être n'ont pas cette capacité et donc sont obligés de faire un peu plus une passe en cloche et donc ça met un peu plus de temps etc mais il y a aussi cette mince j'ai le mot anglais pardon le delivery pas la livraison la manière de faire le truc la manière de faire la passe qui est important à la fois dans la vitesse mais aussi dans la variété d'ailleurs et c'est un de mes points un de mes points que j'avais aussi dans les qualités de passeur la créativité et le volume en fait à quel point est-ce que tu es capable de faire d'avoir une palette étendue peut-être mais pour moi la palette c'est un peu ça aussi la notion de créativité c'est il y a des gens sur une palette ils vont avoir un répertoire assez réduit relativement réduit et puis il y en a d'autres qui peuvent littéralement dans tous les sens n'importe quelle position vers le haut vers le bas vers la gauche vers la droite n'importe quoi un défenseur sur lui ou pas sur lui tu as des gens qui ont cette créativité de faire sortir la balle et de passer la balle dans plein d'angles différents donc pour moi c'est aussi un élément une des qualités aussi c'est la créativité et le volume à quel point tu as un grand volume ou alors un volume un peu réduit je pense que dans les angles et tout ce que tu disais sur la biomécanique il y a aussi un aspect peut-être un peu plus basique qu'est la taille en fait du passeur qu'on n'a pas mentionné mais plus tu es grand plus encore une fois c'est sur le truc très basique le ballon il ne passe pas à travers les autres joueurs donc plus tu tires plus tu passes par de haut plus tu as de chances d'atteindre entre guillemets tes cibles un peu partout dans le terrain parce que tu fais les passes de plus haut en tout cas c'est un peu pour ça que des archers à l'époque enfin même dans Game of Thrones je ne sais pas où je vais là mais en gros les archers ils sont souvent dans des tours parce que c'est plus facile de tirer par au-dessus et la taille pour une passe ça va un petit peu avoir la même utilité d'être grand et surtout quand on parle des skis de passes c'est ce qui va parfois manquer à certains joueurs et on l'a vu par exemple je crois que c'était Booker l'année dernière sur la défense sur les blitz et les hedges de Denver qui venaient du coup sur les pick and roll au lieu d'avoir du drop de Jokic je venais plutôt mettre la pression sur le porteur de balle qui était Booker pour un peu le coincer là-dedans et bien si tu n'as pas la taille ou la compétence technique pour réaliser ces passes compliquées par-dessus la défense et bien du coup tu n'y arrives pas et tu es bloqué et tu crées des paires de balles du coup il y a ce truc là de la taille peut aussi être en tout cas l'avantage physique peut te permettre un petit peu de complé une perte technique ou un désavantage technique que tu peux avoir au niveau de la passe pour moi c'est une qualité mais ce n'est pas exactement la même que celle du volume et de la créativité si tu prends par exemple à taille égale quelqu'un comme Triun pour moi a des angles de passe beaucoup plus variés que d'autres de sa taille par exemple et de l'autre côté tu as des joueurs qui je ne sais pas Lebrun James et Luka Doncic pour moi Luka Doncic à peu près la même taille a une créativité d'angle différent dans lequel il peut passer la balle qui est supérieure à celle de Lebrun alors Lebrun a aussi d'autres qualités qu'on va détailler mais voilà pour moi effectivement je l'avais noté la taille c'est un peu primordial il y a quelques exceptions qui arrivent à s'en attirer leur épingle du jeu mais il y a aussi pas mal de profils qui sont un peu limités par ce manque de taille notamment des meneurs et c'est aussi pour ça qu'on a eu un essor dans la dernière décennie de pas mal de playmakers de plus grande taille finalement parce que tu as plus de solutions tu as plus d'opportunités en fait quand tu vois le jeu et que tu peux passer par dessus ben ouais c'est t'as des opportunités que t'as pas quand tu es un petit meneur de 6 pieds de haut à peine donc ça c'est évident et puis bon le côté justement le côté Lebrun le côté à quel point t'es capable de comprendre le jeu évidemment bon ça c'est un peu c'est une évidence donc on peut pas besoin de trop le détailler mais après il y en a un autre pour moi qui est l'adaptabilité c'est à dire pas seulement de comprendre le jeu mais dans le mouvement et dans le feu de l'action à quel point est-ce que tu es capable non seulement de lire mais aussi de t'adapter et de changer de décision ou alors changer l'angle de passe ou de savoir t'adapter à n'importe quel type de défense qui peut arriver sur toi dans le moment dans le feu de l'action encore une fois et pour moi ça aussi c'est une question qui est assez primordiale parce que d'un côté de l'autre extrême on a aussi pas mal de joueurs mine de rien qui parfois d'ailleurs font plutôt des bonnes passes qui ont été de bons playmakers qui sont de bons playmakers mais qui ont aussi surtout un peu des patterns en fait des patterns neurologiques j'allais dire non patterns un peu mentales un peu de lecture de alors je sais que je pars par là je sais que là il y a tel head donc je peux ensuite faire ça je sais que si je fais mon driving kick j'aime bien partir de côté droit et ensuite m'élever un peu et donner côté gauche voilà il y a des joueurs un peu à pattern comme ça qui quand ça change un peu ils sont perdus et après t'en as qui ont cette adaptabilité et eux n'importe quoi n'importe quel type de défense tu peux leur mettre sous le nez de manière improvisée ils peuvent changer ils peuvent s'adapter ils peuvent justement ne pas s'en tenir à un pattern à un schéma pardon pour dire le mot français donc voilà pour moi l'adaptabilité c'est aussi un élément clé pour notamment les passeurs d'élite évidemment ouais clairement moi ça me fait penser à un truc que j'ai failli dire tout à l'heure mais je ne savais pas comment l'exprimer et je pense que tu l'as bien amené c'était aussi la question de gestion de tempo et du coup de patience qui va peut-être un peu à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure avec la rapidité d'exécution mais parfois il ne faut pas confondre vitesse du coup et précipitation et je pense à un joueur par exemple comme Steve Nash qui était capable de venir patiemment un petit peu passer sous le panneau et créer un petit peu cette incompréhension dans la défense parce que du coup ce n'était pas des schémas préconstruits lui était capable de venir en fait dans cet endroit là très contracté en fait autour de lui et par sa patience et sa gestion du tempo et du dribble du coup et bien il était capable d'attendre de voir une opportunité et d'attendre la bonne opportunité de passe pour la donner et il y a ce truc là parfois la première passe ou parfois la première opportunité d'un système ou d'un schéma ne va pas toujours être la bonne et un bon passeur va aussi savoir reconnaître à quel moment dans quel tempo faire la passe qui est la bonne passe parce que du coup le but c'est aussi de garder en tête que tu n'as que 24 secondes sur une séquence tu passes souvent au terrain qu'au bout de 6 secondes donc en fait le temps est déjà réduit et chaque passe compte dans une action sur demi terrain encore plus oui c'est ça c'est à dire que comme dit si on prend le schéma depuis le début c'est il faut d'abord être dangereux au scoring ensuite ça crée un décalage dans la défense que tu es capable de punir par ta passe c'est un peu ça le schéma en étape mais comme tu dis il y en a qui pour créer ce décalage sont un peu obligés d'aller à fond à la caisse ou jouent surtout sur l'explosivité pure ou la vitesse et qui parfois sont du coup créent le décalage souvent parfois de qualité et parfois ils arrivent aussi ils ont créé ce décalage mais ils arrivent un peu hors de contrôle ça peut arriver alors que au contraire j'aime bien aussi ce que tu dis sur ce côté patience qui fait que le but ultime c'est de savoir créer le décalage d'avoir cette menace mais tout en étant à un rythme contrôlé en fait et c'est là dessus c'est pas pour rien qu'on dit tu sais la fameuse phrase le jeu ralentit pour lui les joueurs aiment bien en parler les coachs aiment bien en parler je pense que c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a cette notion de danger qu'il faut avoir et donc pour ça il faut soit être un bon shooter soit être un bon driver donc être un peu dans le dynamisme en fait c'est évident mais par contre il faut être dans le dynamisme mais aussi contrôlé en tout cas les meilleurs passeurs c'est ceux qui peuvent faire un peu les deux jongler un peu dans les deux et ce côté patience c'est évidemment assez primordial mais c'est aussi une conséquence de comprendre le jeu parce que tu vois quand LeBron fait un pick and roll dans un sens particulier en sachant qu'il va y avoir l'aide côté faible qui va venir il sait pourquoi est-ce qu'il attend une seconde une seconde et demie deux secondes exprès de plus c'est pour que l'aide vienne et que le shooter soit vraiment ouvert côté faible bon ben il y a de la patience mais il y a aussi derrière une notion de compréhension du jeu aussi qui est à la base de ça donc effectivement comme on dit tout est lié tout est lié je regarde ma liste je crois qu'on a cité pas mal des qualités mine de rien qualités requises pour être un passeur un bon passeur mais oui alors c'est pas une qualité mais je trouve qu'il y a aussi un élément important plus généralement c'est à quel point tu es capable de créer des tirs pour les coéquipiers qui sont des tirs à haute rentabilité ou alors plutôt moyen et notamment je pense que les tout meilleurs d'NBA c'est ceux qui qui arrivent à créer des tirs au panier ou des lay-ups tout fait en fait ouais clairement c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi les passes à haut risque mais à haute récompense c'est souvent celles aussi qui sont directement sous le panier ou directement dans les corners parce que tu veux vraiment pouvoir offrir les meilleures les meilleures opportunités possibles en fait souvent les bons passeurs sont aussi les derniers passeurs et c'est pour la raison parce qu'ils mettent les coéquipiers dans la meilleure situation possible et ça je pense que ça vient avec une autre qualité que je ne saurais pas vraiment nommer j'ai envie de dire l'expérience mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme mais ce serait peut-être la répétition et en fait les bons passeurs sont rarement en tout cas les meilleurs passeurs sont rarement des rookies parce qu'en fait il y a besoin d'une certaine répétition en fait la répétition des schémas face à toi la répétition de la compréhension de l'attaque des défenses de ton corps aussi envoyer un ballon c'est un truc en fait la passe c'est une des choses les plus dures à maîtriser je trouve en tant que basketteur parce que le ballon c'est pas comme le shoot où t'as une mémoire musculaire qui est un peu facile comme le lancer franc parce que le lancer franc c'est toujours exactement pareil un jump shot ça va exactement pareil la biomécanique de la passe est peut-être encore plus variée parce que tes épaules ton angle enfin tout tout est voué à être dans une position différente selon la passe d'où tu es où tu vas l'envoyer et quelles conditions tu es à quelle vitesse tu es en train de te déplacer parce qu'il faut être capable d'envoyer le ballon quand tu es en mouvement aussi donc la répétition je pense que je ne sais pas si c'est la répétition ou l'expérience mais c'est une des qualités ou en tout cas une des choses qui va venir petit à petit s'agrémenter au fur et à mesure de la carrière d'un joueur oui je suis totalement d'accord et c'est là dessus d'ailleurs il ne faut pas confondre enfin pas confondre après c'est de ma faute je dis des termes mais les mots ont tant sens mais tu vois par exemple quand on parle d'improvisation ce n'est pas improviser à partir de rien de nulle part et c'est là dessus où ton point sur la répétition et sur connaître les schémas et connaître qu'est-ce que tu as en face est important tu sais que parfois il y a aussi un débat qui revient régulièrement de Tim Duncan contre Jokic ouais mais Tim Duncan finalement c'est des fondamentaux là où Jokic est plus créativité justement créativité improvisation et en fait moi je répète toujours mais en fait Jokic il a des fondamentaux absolument fantastiques et c'est justement parce qu'il a des fondamentaux fantastiques c'est justement parce qu'il connaît parfaitement le cadre précis qu'il sait en sortir en fait et donc c'est là dessus je pense que pour la créativité tu vois le footwork ou la création au poste bas ou certains moves c'est pas je m'invente à faire n'importe quoi parce qu'on connait certains joueurs NBA qui parfois font n'importe quoi et ça se voit en fait c'est pas ça la créativité c'est pas essayer d'inventer un move parce que t'es en train de tomber non la vraie créativité prend source pour moi dans la maîtrise impeccable des fondamentaux justement et c'est quand tu connais le cadre parfaitement que tu sais en sortir et du coup pour revenir à ton point de la répétition c'est ça quand on parle de passing et d'improvisation c'est pas tu vois quand Jokic fait des passes un peu n'importe comment quand Donchic fait des passes un peu n'importe comment et que ça a l'air improvisé ou que ça a l'air sorti de nulle part donc la fameuse adaptabilité dont je parlais cette créativité en fait c'est de la créativité qui est basée sur une connaissance parfaite de ce qui se passe sur le terrain quand Jokic fait une passe par-dessus la tête pour un joueur qui est tout seul au panier tu te dis mais il a inventé ça il a fait n'importe quoi c'est pareil un truc non non en fait c'est parce qu'il a quelqu'un sur lui et il sait que s'il y a tel défenseur qui vient sur lui de par cet angle ça veut dire que l'attaquant le défenseur a abandonné tel attaquant et donc là à tel endroit du terrain celui-ci est ouvert ou alors de l'autre côté ou alors tu vois exactement d'autres trucs comme ça mais il sort du cadre les passeurs improvisent mais c'est pas improviser j'invente totalement c'est je sais ce qui se passe sur le terrain et je le sais parfaitement et donc quand je vois un petit détail un petit indicateur de ah tiens lui il est hors de position je sais que c'est parce que du coup il a abandonné un tel ou un tel ouais clairement en fait improviser ça s'improvise pas et c'est pour ça qu'il y a des cours d'improvisation pour des gens qui font du théâtre et qui sont acteurs ou même qui font juste de l'impro ils s'entraînent à improviser parce que c'est pas quelque chose qui est inné c'est vrai et tu t'entraînes ton corps à faire des choses comme ça aussi par exemple la proprioception c'est un petit peu apprendre à ton corps à improviser c'est à dire apprendre à ton corps à être dans des angles où il a pas l'habitude et tu le travailles pas en te mettant dans une situation très inconfortable dès le début tu travailles petit à petit des choses qui le sont pas totalement pour habituer à ton corps à s'habituer à plus au fur et à mesure il y a ce truc là de genre les mecs qui improvisent ça sort pas de nulle part c'est des années des années de répétition et c'est pour ça que les mecs qui improvisent très très bien t'as l'impression que c'est sorti de nulle part c'est justement parce qu'ils l'exécutent d'une telle manière que ça paraît parfait mais c'est parce que justement l'improvisation c'est peut-être un peu réducteur comme terme en réalité c'est connoté tout à fait ouais ouais je suis d'accord avec toi non non mais effectivement alors on l'a pas détaillé aujourd'hui mais il y a des qualités qui sont de l'inné il y a de l'acquis parce qu'on parle beaucoup de bosser et connaître le jeu c'est un élément important après il y a aussi des qualités un peu intrinsèques de capital génétique de base du genre comme tu parlais de proprioception tu parlais de se repérer dans l'espace et dans le temps d'ailleurs un peu les deux à la fois la vision c'est pas quelque chose que tu peux bosser le toucher de balle d'ailleurs on a pas parlé encore mais le toucher de balle précision pour moi c'est aussi important il y a des éléments que tu peux bosser que tu peux beaucoup bosser il y a aussi des caractéristiques qui sont un peu intrinsèques à toi et à ton capital génétique si je puis dire donc il y a un peu les deux et évidemment s'il y a les deux les tout meilleurs c'est ceux qui ont les deux donc les meilleurs c'est ceux qui bossent le plus qui connaissent parfaitement le jeu et qui en plus ont certains avantages un peu innés parce que la vision de Jokic ou l'adaptabilité de Jokic ou de Duncic ou de Lebrun certes ils ont bossé beaucoup ils connaissent parfaitement ce qui se passe sur le terrain mais ils ont aussi ce truc en plus que tu ne peux pas apprendre en fait en un sens donc voilà pour un peu les qualités qu'on pouvait lister et donc après avoir listé ces qualités et ce petit point sur l'évolution peut-être du jeu aussi les catégories Azad allons là-dessus on voulait essayer un peu de recenser quelques catégories puisqu'on a dit il n'y a pas qu'un seul métier de passeur aujourd'hui en NBA le jeu est tellement ouvert qu'on a plein de catégories différentes il y a plein de catégories il y a plein de manières d'initier l'attaque il y a plein de manières de la finir aussi donc on a plein de métiers différents dans le passing tiens je te lance quelles sont toi les catégories que tu aurais quelle est la première catégorie que tu as envie de recenser en termes de type de passeur ? Alors je ne sais pas du coup est-ce qu'on n'a pas on ne sait pas échanger nos catégories en amont donc je ne sais pas si on a eu la même façon de segmenter moi j'avais par exemple pour commencer vraiment très très basique et en plus c'était en lien avec l'évolution du jeu les meilleurs passeurs sur pick and roll Ouais en tant que porteur de balle tu veux dire ? En tant que porteur de balle ouais Ok alors qu'est-ce que tu mets derrière quelle qualité il faut pour être un bon passeur de pick and roll vas-y je te laisse le champ libre Et bien par exemple déjà il y a un aspect qui est hyper important pour être un bon passeur sur pick and roll en tant que porteur de balle c'est avoir un bon dribble parce qu'en réalité le pick and roll du coup quand tu es en tant que porteur de balle ça veut dire que tu es en mouvement et du coup le ballon est un peu le prolongement de ton corps en tant que porteur de balle quand tu es le porteur de balle sur un pick and roll il faut que vraiment le ballon fasse partie vraiment complète de ta zone en tout cas et que tu sois en pur contrôle du ballon pour pouvoir l'envoyer à n'importe quel moment et en fait il y a ce truc là qui est très difficile sur le pick and roll c'est que ça demande d'avoir un temps de réaction et une adaptabilité qui est hyper rapide et c'est peut-être peut-être que je commence par celui-là parce que d'un autre côté ça réunit beaucoup de qualités qu'on a discuté pendant presque une heure juste avant sur les qualités des passeurs c'est tu as besoin d'avoir une adaptabilité qui est très haute parce que les défenses sur pick and roll surtout à l'heure actuelle elles réagissent très vite elles s'adaptent très vite surtout en playoff donc c'est-à-dire que tu dois être capable d'identifier déjà le type de coverage le type de défense en tout cas qui va être mis devant toi au moment du pick and roll qui a cette adaptabilité donc qui a le dribble comme j'ai dit avant le temps de réactivité et ensuite il y a la créativité qui va venir en compte pour moi parce que comme les défenses s'adaptent au pick and roll donc après un ou deux pick and roll sur le troisième la défense elle aura changé le type de défense sur le porteur de balle tu vas devoir t'adapter et être capable de lire ce qui est en train de se passer et être créatif pour pouvoir continuer en tout cas l'action la prolonger par la passe et peut-être le dernier gros point important que tu avais mentionné aussi dans les qualités pour être un bon passeur sur pick and roll c'est quand même mieux d'être un bon scoreur sur pick and roll aussi parce que du coup si tu es juste bon à la passe sur pick and roll et bien ils vont juste couper entre guillemets la ligne de passe et du coup tu vas te retrouver un peu bloqué donc voilà un petit peu des qualités qu'on a mentionné celle que je retrouve sur le pick and roll oui je suis d'accord je suis d'accord une des premières pour moi c'est la qualité de scoring la gravité le gravitas pour utiliser d'ailleurs le mot le mot latin pour changer un peu le gravitas non parce que c'est pas c'est pas dans le sens gravité justement au sens astrophysique d'attirer les éléments à soi le gravitas c'est aussi le poids tu sais le poids que tu peux mettre justement sur une défense c'est pour ça que j'aime bien aussi ce mot là et cette sémantique de à quel point tu peux créer des opportunités de passe sur pick and roll c'est à quel point t'as ce poids aussi sur une défense en tant que scoreur donc le gravitas de scoreur si on peut dire mais aussi comme tu dis créativité pour moi ça rejoint aussi la variété d'angle que tu dois maîtriser et notamment le fait que en fait chaque type de passe est une réponse à un type de défense c'est à dire que les passes un peu la passe à terre la pocket pass c'est quand tu es face à deux défenseurs sur toi alors pas des sorties très agressives mais deux défenseurs sur toi tu fais une pocket pass entre les deux par exemple la taille aussi pour passer par dessus c'est quand tu as des prises à deux très agressives justement deux qui viennent sur toi très rapidement sur le pick and roll tu dois passer par dessus la taille ça se retrouve aussi sur faire la passe vers le coeur de reposer quand il faut le tempo la lecture la réactivité comme tu dis c'est lire les petits espaces manipuler même on l'a pas dit d'ailleurs ça a une qualité la qualité de manipulation de défense pas juste de lire mais de manipuler une défense ça rentre là-dedans le toucher de balle la pression effectivement donc pas mal de qualités que tout le monde connaît aussi mais alors du coup qui est-ce que tu listerais comme les meilleurs de l'NBA dans cette catégorie première catégorie qu'on a donc des pick and roll qui est-ce que tu mets là-dedans c'est marrant le premier nom que j'ai marqué je pense pas que ce soit le meilleur mais c'est celui qui me vient en tête en premier c'était Darius Garland oui je suis d'accord c'est vraiment le premier qui m'est venu en tête je sais pas pourquoi mais je trouve que là pour le coup manipulation de défense je le trouve vraiment très très fort là-dedans dans la gestion du tempo un peu d'avoir cette patience là pour attendre peut-être parfois le dernier moment pour faire la passe et vraiment pouvoir punir ensuite Trayong qui pourtant a pas eu les meilleurs partenaires de pick and roll en carrière mais je le trouve très bon là-dedans Doncic c'est un peu les classiques en vrai James Sardin forcément ça c'est un peu les basiques et un peu dans les plus lebron aussi non lebron c'est vrai que je l'avais pas forcément j'avais pas forcément noté mais parce qu'en fait lebron il fait tellement tout que parfois en fait il est un peu omnipotent dans ses catégories de passeurs mais alors j'avais je suis pas sûr sûr mais du côté de Cleveland j'ai aussi noté Mitchell sur la saison que j'ai trouvé vraiment bon dans le duo avec Jarrett Allen mais je me demande si c'est pas parce que Jarrett Allen il fait des écrans tellement robustes que c'est beaucoup plus facile de naviguer dans les défenses suite à un écran de Jarrett Allen et bien moi je ne l'avais pas Mitchell justement alors peut-être parce que j'ai une autre catégorie moi qui est plutôt le drive and kick et je le mettrais plutôt en cette catégorie je ne sais pas si tu avais une catégorie drive and kick toi ouais j'ai une catégorie drive en règle générale et on pourra y venir après et Mitchell est aussi dedans et c'est vrai qu'il y a des joueurs que j'ai mis dans plusieurs catégories mais voilà non mais effectivement c'est justement ça c'est un peu une différence pour moi c'est que parfois on fait un peu un package total peut-être aussi parce que les meilleurs sont capables de faire les deux à haut niveau mais pour moi c'est deux aspects qui sont un peu différents même si c'est sous la même la même appellation de création en sortie de dribble mais c'est des exercices un peu différents et tu vois je trouve que justement Garland est plus beaucoup plus sa vie pardon beaucoup plus expérimenté et maîtrise des détails sur pick and roll là où Mitchell est beaucoup plus dans le driving kick où il va être meilleur peut-être on détaillera ça tout à l'heure mais non sur le pick and roll c'est vrai que bon je ne sais pas trop quoi dire à part que Donchich c'est aussi absolument extraordinaire mais ce qui est marrant c'est de voir des styles différents aussi dans le sens où tu vois un triangle comparé à un Luka Doncic pour moi ce qui fait sa force sur le pick and roll c'est aussi son dynamisme ce qui n'est pas du tout par exemple le cas de Doncic qui est beaucoup plus lent beaucoup plus je vais sur mes spots à la vitesse où je veux de toute façon tu ne peux même pas me stopper mais triangle c'est plus le dynamisme et tu vois un centre de gravité qui est aussi très proche du sol et ce qui fait que face au colosse de NBA lui il va beaucoup plus rapidement il est beaucoup plus tranchant dans ses changements de direction dans son dynamisme et en plus il a une belle palette de création mais oui j'avais à peu près les mêmes noms aussi je suis d'accord et donc tu as aussi une catégorie deuxième catégorie de Drive alors c'est ça ? ouais dans la catégorie de Drive le premier je pense qu'il va te faire rire mais j'avais mis Malik Monk dans mes passeurs sur Drive d'accord en vrai c'est un truc que tu valides pas du tout Malik Monk sur cette saison à la passe sur les Drive où ça t'a pas moi c'est un truc si 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 ça m'a pas choqué non plus mais effectivement il est pas mal clairement pour moi c'est un de ceux en tout cas j'ai vu la plus grosse progression en tout cas je trouve d'une année sur l'autre donc c'est pour ça que je te après en fait le truc déjà du Drive il faut avoir un gros volume sur Drive pour pouvoir un petit peu apparaître dans cette catégorie et parmi les gros drivers sur du Drive and Kick un petit peu qui fait beaucoup ça sur des Jump Pass donc je sais pas si Jump Pass c'était une de tes catégories aussi non je l'avais pas mais j'avais Jamorent d'accord Jamorent ok oui oui Jamorent évidemment Jamorent qu'est-ce que j'avais aussi bon il y en a pas mal Michel tu vois Michel je trouve c'est là dessus il est fantastique c'est sur ce côté fendre la défense vraiment sur Drive et pas depuis un pick and roll justement mais un peu explosivité sur Drive et ensuite en fin de Drive et d'ailleurs c'est ça j'ai trouvé ce que je voulais dire pardon pour moi j'ai deux qualités un peu primordiales créativité certes mais c'est peut-être moins important créativité adaptabilité que sur pick and roll et au contraire je trouve que deux qualités importantes c'est un peu ce que j'appelle le court mapping donc la vision de jeu en fait tout simplement ce que les américains appellent le court mapping donc la vision mais aussi de comprendre le mapping comment ça se passe sur le terrain qui est en train de bouger dans quelle direction première qualité et deuxième c'est la capacité d'être lent en tout cas sous contrôle tu peux être rapide et sous contrôle mais donc le contrôle pour moi est important et notamment en fin de Drive ça fait toute la différence entre quelqu'un qui arrive en fin de Drive et qui est sous contrôle comparé à quelqu'un qui a fait un premier pas explosif et qui arrive hors de contrôle et notamment c'est pour ça que Mitchell je trouve est excellent là-dedans parce qu'il fait des finitions de Drive avec ses doubles pas très sous contrôle très tu sais l'Eurostep d'un côté et puis de l'autre il a une variation de footwork en fin de Drive qui est impressionnante et qui lui permet de ralentir aussi je trouve donc c'est là-dessus que je le trouve très bon et j'en avais d'autres aussi qui vont peut-être se surprendre mais moi j'avais pas le banque euro notamment dans cette catégorie où je trouve que je le trouve très très bon je suis beaucoup plus haut que la moyenne sur le passing de banque euro alors plus bas sur le scoring mais beaucoup plus haut sur le passing et notamment tu vois à Duke ces fameuses séquences de court mapping je trouve que il y a des fois tu avais des situations où il faisait un Drive et il comprenait exactement quel était le sens de rotation des défenses et de chaque joueur et il arrivait du coup à prévoir et à s'adapter pour faire la bonne passe alors soit ressortir soit déposer la balle sous le panier mais tu vois notamment j'ai en tête des actions où il attaque avec un certain angle de Drive parce que son défenseur est un peu sur le côté il prévoit qu'il y a le défenseur qui est dans le dunker spot qui va venir vers lui et donc ça va libérer la course de quelqu'un juste derrière ligne de fond d'un autre intérieur et il fait magnifique Drive et un comment on appelle ça Drive and Dish un drop off il laisse la balle sous le panier pour le Dunk donc je trouve que là-dessus il est très bon et sur le côté lent aussi il est évidemment bon Ingram qu'est-ce que tu en penses de Ingram là-dessus aussi ? Ingram j'aime bien j'aime mieux cette année mais c'est toujours un peu particulière parce que fin de saison d'année dernière j'avais l'impression d'avoir découvert un nouveau joueur et puis quand la saison a recommencé un petit peu des Pelicans j'étais pas trop émerveillé par ce qu'il faisait et au fur et à mesure de re-regarder les Pelicans c'est aussi je pense qu'il joue de mieux en mieux les Pelicans en tant qu'équipe et en fait je pense que ça débloque quelque chose chez lui où il est capable de plus en profiter en tout cas de pouvoir plus punir sur la passe et en plus lui il a les outils un peu physiques par la taille et je trouve qu'il a ce côté lent en fait de maîtrise du tempo qui lui permet vraiment en fait je sais pas si c'est aussi parce qu'il allonge très beau enfin il a une allonge de ses pas qui lui permet en fait de pas avoir à aller très vite parce qu'il va très loin entre guillemets il a un peu des bottes de sept lieux du coup ça lui permet d'avoir un peu plus de temps pour peut-être scoper et regarder ce qui est en train de se passer et avoir un peu plus son rythme à lui j'avais dans les bons drivers aussi qui va peut-être un peu surprendre parce que c'est pas forcément la passe qu'on lui connaît mais qui je trouve gère super bien le tempo et parfois il peut punir sur la passe aussi dans les gros drivers c'est Jalen Brunson cette saison que je trouve qui a vraiment progressé à la passe je sais pas s'il a progressé mais en tout cas je l'ai plus remarqué cette saison que j'ai hésité à citer dans les pick and roll mais je trouve qu'il est beaucoup plus fabuleux en tant que score de pick and roll qu'en tant que passeur de pick and roll où il est un peu plus dans la catégorie bon très bon là où il devient élite en termes de scoring de pick and roll mais non non je te rejoins je te rejoins aussi bon les classiques Lebrun-Lukadoncic vous avez compris on va pas le refaire Lebrun-Lukadoncic pour le drive drive and kick pour moi James Harden de la grande époque je trouve qu'il y a moins ce côté drive actuellement mais tout ce qui est James Harden machine à drive et machine à c'est là dessus d'ailleurs que James Harden était fabuleux parce que Harden tu vois n'a jamais eu non plus le volume de créativité et la palette d'angles différents sur pick and roll c'était beaucoup plus le côté je suis un scoreur hyper dangereux sur pick and roll donc il y a des opportunités qui s'ouvrent je sais faire certaines passes très très bien la pocket passe la passe vers le corps on a reposé ok mais il a pas la palette je trouve dans Lukadoncic évidemment en même temps personne l'a donc peut-être la comparaison est un vif mais donc pick and roll je le mettrais plutôt genre à 9 sur 10 qu'à 10 sur 10 mais par contre le drive il est assez cool aussi Westbrook aussi à l'époque mais voilà c'est peut-être des vieux joueurs aujourd'hui mais j'avais Janis aussi moi là-dedans t'as parlé de Jamorant d'ailleurs on peut mettre aussi Alexander mais Janis je le mets là-dedans et tu vois ça montre aussi comme je le disais la différence entre certes c'est de la création en sortie de dribble les deux mais c'est pas pareil création de pick and roll et création de drive and kick ou pick and roll c'est peut-être plus une maîtrise des petits espaces là où le drive and kick souvent c'est aussi maîtrise des grands espaces et je mets Janis là-dedans aisément lui aussi notamment parce que passing bon pas élite mais passing pur bon mais par contre il fait de telles il fait de telles créations de décalages de par son scoring que les fenêtres de passes sont énormes et alors parfois et de plus en plus il fait des très belles passes on peut pas lui enlever des passes un peu créatives avec du flair etc mais en fait sa vraie force de création sur drive pour moi c'est pas tant le passing en lui-même ou des passes géniales en soi c'est le fait que les fenêtres de passes sont gigantesques parce que c'est une telle menace en fait ouais puis il y en a un autre un petit peu dans le style un peu dans le style Yanis qui a ça c'est Zion c'est vrai c'est vrai tout à fait qui est pas élite à la passe mais qui contracte tellement les défenses que du coup par un petit peu décalage il peut s'offrir ses passes là et c'est un meilleur passeur que je pense les gens s'en rendent compte entre guillemets donc c'est important de mettre un mot dessus et j'ai deux deux joueurs qui drive beaucoup qui sont des passeurs très bons théoriques mais qui perdent encore beaucoup la balle peut-être parce qu'ils sont pas dans les meilleures conditions c'est Kate Cunningham et Lamé Le Ball Kate Cunningham et Lamé Le Ball ouais ok je vois ce que tu veux dire je les mettrais pas dans les meilleurs encore mais je vois un peu le potentiel tout à fait ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord est-ce que tu as une autre catégorie de passeurs en NBA est-ce que tu as un autre métier alors on va changer un peu de type de joueur parce que du coup on a fait beaucoup on a fait beaucoup les extérieurs là pour l'instant les passeurs depuis le poste haut depuis voilà depuis cette partie là du terrain un peu l'aile bleu le poste haut est-ce que c'était une catégorie que tu avais oui alors moi j'avais une même catégorie poste haut poste bas est-ce que toi tu les as séparés ou pas ouais moi je les ai séparés d'accord alors vas-y explique bah en fait je les ai séparés parce que je pense que certains de ces joueurs du poste haut et j'avais en tête des Robert Williams par exemple des des Zach Collins ou Larry Nance Jr et j'avais aussi en tête qui va te faire plaisir Jonté Porter que je trouve c'est pas forcément des joueurs qu'on retrouve beaucoup au poste bas mais qu'on retrouve un petit peu plus comme des semi-quarterbacks dans cette région un petit peu du poste haut du terrain qui sont capables justement un petit peu d'envoyer ses passes depuis cette partie-là du terrain en suivant des coupes et j'avais aussi deux pour ajouter ça c'était Kelly Olinik et Jalen Duren qui sont en fait qui du coup arrivent à être utilisés là-dedans et l'avantage un petit peu parfois que ça crée de manière stratégique c'est qu'ils sont souvent défendus par un protecteur de cercle et que du coup si la défense s'adapte pas assez rapidement à ces situations-là où eux sont au poste haut en tant que hub et bah du coup ça libère un petit peu les autres joueurs pour des cuts qui sont parfois moins protégés au niveau du panier et du coup ça a parfois un avantage un peu stratégique quand t'arrives à prendre la défense par surprise d'avoir ton intérieur qui peut être utilisé un petit peu comme passeur depuis le poste haut parce qu'en fait tu attires le protecteur de cercle loin de sa zone un petit peu de défense et du coup ça permet d'optimiser encore plus ce point central un petit peu de la coquille défensive que tu veux absolument aller taper et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure qu'être un bon passeur c'est être capable de passer dans les endroits les plus rentables du terrain en tout cas être capable d'offrir les meilleures situations et du coup voilà pourquoi le poste haut pouvait être intéressant pour moi un peu comme catégorie est-ce que tu as une catégorie dribble end off ou pas ? non j'ai pas une catégorie dribble end off ah d'accord donc moi j'en ai une ok mais c'est vrai qu'on pourrait faire poste haut poste haut et un peu five out c'est vrai que j'ai pas pensé à ça mais est-ce que pour toi c'est un peu différent ou pas le côté poste haut c'est littéralement le mec en tête de raquette dans le coin de la raquette comme tu dis l'elbow mais il y a pas mal de ces joueurs là qui parfois aussi sont un peu plus loin dans des sets en five out c'est à dire il y a deux shooters dans les corners deux shooters sur les ailes et le pivot qui arrive plein centre du terrain c'est vrai que ça peut ça peut aussi être par là mais on rejoint finalement aussi pas mal les dribble end off mais non non je suis d'accord et donc du coup t'avais qui un peu poste haut oui pardon tu l'as déjà dit excuse moi j'avais aussi dans l'idée du end off j'avais aussi rajouté tu vois j'avais mis des Sabonis Wendell Carter Jr Artenstein Bama Debaio donc des joueurs qu'on peut aussi retrouver là dedans et j'ai rajouté aussi en ish les Saric et Nurkic pour finir un petit peu la liste oui donc en fait t'es sur ma catégorie des dribble end off alors je pense on est un peu là dessus moi j'avais séparé poste haut et bas où finalement parfois ça se joue pas à grand chose mais non mais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire et poste bas est-ce que t'avais des gens ou pas du coup poste bas bah ouais j'en ai même fait du coup une petite database je me suis amusé là aujourd'hui où j'ai pris du coup les joueurs qui avaient plus de deux touches de balle au poste bas au poste up sur un match et du coup un petit peu bah si tu veux je te donne un peu les chiffres en même temps vas-y vas-y on retrouve un peu différentes catégories du coup il y a deux joueurs qu'on retrouve dans ceux qui sont assez volontaires sur la passe donc qui ont un assist percentage assez élevé depuis le poste bas et qui perdent presque jamais la balle c'est Desmar Desrosan et Pascal Siakam alors que j'aurais pas du tout pensé à eux comme passeurs depuis le poste bas donc c'est vrai que ça m'a mais ça m'a trigger un petit peu et dans ceux par contre qui ont des vrais volumes et qui sont efficaces c'est ceux que j'avais nommé tout à l'heure avec Lebron James Kawhi Yanis et Zion qui du coup sont des joueurs qui apparemment en tout cas ont un gros volume d'assist depuis le poste bas et dans ceux aussi qui ressortent un petit peu et que moi j'aurais gardé de manière un peu plus naturelle il y a Sengun Jokic et aussi j'aimerais bien rajouter Juice Randall et Wemba Nema effectivement oui Wemba Nema tout à fait mais alors je crois que pour les qualités poste bas pour moi c'est il faut de la vision il faut de la taille surtout mais il faut aussi de la réactivité et de savoir comment gérer une aide qui vient à toi et de quelle manière la gérer et selon comment l'aide vient parce qu'on a parlé cette saison dans l'hebdo l'aide peut venir depuis la ligne de fond par exemple depuis un certain angle ou alors elle peut venir depuis la ligne des trois points ou depuis plus haut contrairement à plus bas donc c'est pas les mêmes angles c'est pas les mêmes types de passes qui peuvent être disponibles donc il y a aussi un côté qui est très important de lecture de jeu et de réactivité pour moi au poste bas bon ça dépend aussi beaucoup de comment est-ce que l'équipe autour est capable d'être animée mais tu vois c'est toujours là-dessus où je trouve qu'en tant que passeur Joel Embiid qui est à ce point fantastique en tant que scoreur au poste bas il lui manque ce petit truc de réactivité pour moi pour être complètement élite bon après il peut je pense être beaucoup mieux entouré et avoir plus d'aide en termes de mouvement autour de lui au poste bas mais on a vu que ça pouvait coincer en playoff dans certaines configurations certains matchups parce que le poste bas n'était pas autant une source d'attaque et de passing que ça pouvait être le cas pour Ayokic ou pour d'autres parce qu'il y a ce petit truc de passing au poste bas de réactivité qui est peut-être pas qui est peut-être juste bon ou très bon plutôt que élite mais oui j'avais donc Ombanima c'est aussi la taille on a vu des passes un peu n'importe comment mais on a même pas cité Jokic mais on s'en fiche enfin Jokic est dans ses catégories dans toutes celles qu'on va citer pour les intérieurs évidemment Jokic numéro 1 mais non j'avais aussi Randall comme tu dis et Carleton Towns aussi je sais que beaucoup de fans des Wolves sont un peu énervés depuis des années parce qu'il y a du déchet il y a une certaine prise de risque et il y a aussi beaucoup de déchet mais Randall et Cat pour moi c'est des joueurs qui ont cette double casquette de match-up en termes de scoring donc ils peuvent attaquer certains match-up et s'il y a une aide il y a une plutôt belle palette de passing autour pour exploiter si des aides viennent donc ouais j'avais Randall et Cat au poste bas et puis Draymond aussi même si Draymond c'est pas pareil parce que c'est pas exactement les mêmes sets c'est plus on l'amène au poste bas pour être passeur plutôt que réagir de manière organique du genre vas-y joue un poste bas pour scorer et quand il y a une aide tu réagis non c'est plutôt les fameux poste-up split c'est à dire qu'on l'envoie au poste bas et on fait du mouvement autour de lui avec des coupes poste haut Clay Thompson Curry etc donc c'est pas le même type de passe depuis le poste bas c'est pas le même type de situation c'est pas le même type de lecture aussi mais c'est quand même au poste bas je trouve Draymond Green sur ses splits du coup des Warriors ouais avec Josh Giddy aussi du coup qu'on peut mettre un peu ici aussi oui qui est essayé pas mal là dessus comment tu considères alors poste haut ou poste bas mais alors Ford on le met encore là dedans ou pas ? bah il y va plus au poste donc s'il y allait je pense qu'on pourrait le mettre mais le problème c'est que 2024 c'est ok c'est fini ah ouais 2024 c'est en fait tu vois vu que les corners c'est la partie la plus proche du banc il fait banc corner corner il peut plus beaucoup bouger le pauvre d'ailleurs il fait que d'un côté utile alors il fait juste banc corner il va pas de l'autre côté juste non j'avais un point d'interrogation sur Orford et sur Kevin Love aussi Kevin Love qui pour moi alors justement point d'interrogation plus trop aujourd'hui peut-être mais le grand Kevin Love c'était quel régal lui il les a les qualités c'est juste qu'aujourd'hui c'est devenu un rôle plus sobre quoique encore utilisé pas mal quelques fois sur ce genre de poste haut poste bas mais Kevin Love c'était le maestro du poste haut et du poste bas aussi j'ai en tête des actions avec 3000 coupes autour de lui dans la high post offense de Rick Adelman qui était magnifique au Timberwolves avec du Corey Brouwer qui coupe autour de lui du Shabazz Mohamed des grands noms qui coupent autour de lui mais Kevin Love est fantastique et d'ailleurs je trouve qu'on a totalement perdu cet aspect là où il est allé au Cavs et qu'il est devenu beaucoup plus un role player d'ultra luxe je trouve mais dans les qualités intrinsèques en tout cas Kevin Love est un des meilleurs passeurs poste haut poste bas de toute l'NBA pour moi c'est assez évident ok 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 bah tiens du coup je peux enchaîner sur le Dribble End Of alors si tu toi tu l'as pas bah le Dribble End Of c'est juste le jeu de main à main alors il y a plusieurs niveaux aussi je trouve parce que on s'est rendu compte avec l'évolution du jeu comme on disait et le plus d'espace mis à disposition on s'est rendu compte que finalement il faut pas être un passeur d'élite pour jouer le Dribble End Of même André Drummond à l'époque c'était Stan Van Gundy qui avait trouvé ça qui dit bah non mais on va l'utiliser en joueur de Dribble End Of et ça marchait pas mal donc voilà il y a un côté assez facile relativement en tout cas dans le jeu moderne mais pour être les meilleurs de Dribble End Of puisqu'on parle de ça aujourd'hui il faut une capacité de lecture évidemment il faut aussi une capacité de poser de bons écrans je trouve parce que le décalage dans le Dribble End Of il y a aussi de ton écran donc ça aide en fait de créer le bon décalage et je trouve qu'on retrouve un tout petit peu une notion de scoring parce que si t'es pas une menace dans la zone dans laquelle tu opères en tout cas si t'es pas capable d'être une menace le End Of perd un peu de son intérêt parce que tu vas moins il y a moins besoin de te défendre toi et du coup ça sera peut-être plus facile d'apporter une aide en tout cas oui clairement que l'intérieur qui défend sur l'intérieur qui fait le Dribble End Of de venir gêner le End Of et de venir un peu dérailler cette mécanique parce que du coup tu n'es pas menaçant de l'endroit d'où tu es du terrain donc la fameuse série entre les Kings et les Warriors d'ailleurs c'est ça que tu pensais effectivement Sabonis n'avait pas un scoring qui était respecté et Kevin Lune se tenait à 3 mètres de lui c'était plus facile oui voilà c'était un peu l'idée tu bouchais un peu la raquette bon après j'avais quand même Sabonis et Jokic dans les meilleurs choix de Dribble End Of évidemment Sengun aussi Sengun Zubac que j'aime bien moi là-dedans Draymond Green et Bamadebayo aussi je pense qui sont parmi les meilleurs passeurs de Dribble End Of et puis Nurkic aussi il est pas mal cette année je trouve on le voit on le voit pas mal avec ce qui est bien c'est aussi comme dit bon il faut du scoring il faut plein de trucs mais ce que j'aime bien c'est aussi la prise de décision et la taille chez Nurkic on voit qu'en fait il n'a pas de pression par le défenseur il peut tenir la balle au bout de bras en haut par-dessus tout le monde et passer par-dessus avec un Camille Durand qui lui tourne un tour j'aime beaucoup aussi Nurkic là-dedans et puis voilà pour un peu les Dribble End Of je ne sais pas si tu avais d'autres noirs à rajouter mais je crois qu'on a à peu près les principaux oui on avait je vois Zach Collins mais c'est ceux que j'ai cités déjà un peu tout à l'heure qui sont utilisés là-dedans et un peu à ma petite enfin ça me fait un peu ch*** c'est que je pense que Porzingis tu vois dans la catégorie Post-O ou la catégorie Dribble End Of pourrait être beaucoup mieux parce que je pense que théoriquement en tout cas moi j'ai vu des flashs à la passe cette année et j'ai quand même beaucoup regardé qui sont vraiment ouf mais le volume n'est pas suffisant pour que je sois sûr de le mettre dans ces catégories-là mais je pense qu'il y a les outils mais il n'y a pas le volume je trouve qu'il n'a pas le même processeur justement je trouve qu'il n'a pas la même rapidité de lecture et de prise de décision que les meilleurs dans le domaine que Sabonis que des mecs comme ça et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a jamais vraiment été utilisé de cette manière mais comme tu dis s'il arrivait un peu à développer cet aspect-là au moins un peu bah oui il a la taille en plus pour passer par-dessus facilement donc ça serait assez redoutable je suis d'accord autre catégorie est-ce que tu as une autre catégorie à nous présenter pour les types de passeurs NBA j'en ai une en fait j'en ai une qui est assez classique et les skips passent en réalité je pense qu'on est un peu obligé d'y passer parce que c'est un peu c'est vrai moi j'avais mis ça dans pick and roll mais c'est vrai qu'on peut vas-y vas-y je t'en prie bah je trouve que c'est ouais bon là on va parler que des tout meilleurs du pick and roll alors mais je trouve que ouais des dons de sitch très young et là pour le coup dans les pick and roll on avait pas parlé de Jokic mais Jokic a cette capacité en fait d'avoir cette passe qui va de l'autre côté du terrain quoi ah d'accord tu veux pas dire tu veux dire pas que les skips passent depuis une situation de pick and roll donc plutôt même les crosses courtes passent en fait donc littéralement la passe qui traverse tout le terrain même depuis un poste haut même depuis la ligne à 3 points pas forcément que le skips pass du pick and roll oui oui c'est ça la skips pass dans le sens qui 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 en fait la d'accord je sais pas la comment dire genre j'ai pas de bon mot parce que cross court pour moi ce serait celle qui vient de l'autre côté du terrain mais dans le sens de sous le panier quand tu viens d'encaisser un point toi tu veux dire nord sud toi non non ouais ouais plutôt dans l'aspect pour moi cross court on l'utilise aussi est-ouest donc ça peut marcher mais il y a peut-être d'autres termes effectivement mieux mais oui donc on dépasse tout terrain dans toute la large on peut dire en français peut-être c'est mieux dépasse de toute la large oui voilà c'est ça les transversales du coup genre pour moi c'est c'est les on en a parlé tout à l'heure c'est peut-être le le sommum un petit peu de la passe le le l'équivalent du pull up à trois points de la passe quoi c'est c'est quand t'as une vraie menace là-dessus bah des des mecs comme dont si je trai j'avais noté du coup aussi je trouve qu'il le fait main gauche James Harden oui Brandon Ingram du coup t'en as fait un scooting et je trouve que c'est vraiment ce qui va différencier un petit peu les passeurs basiques de enfin en tout cas les très bons passeurs sur pick and roll avec l'élite du pick and roll et tu vois j'avais parlé de Garland en premier sur les passeurs sur pick and roll mais je le mettrais pas lui dans cette catégorie là par exemple non non il est pas au niveau de Triumph pour prendre un peu un morphotype similaire non il est pas au niveau de ça effectivement le Brun on l'a pas cité bien sûr le Brun et qui c'est que j'avais en tête que j'ai oublié j'avais quelqu'un d'autre en tête pour la passe dans toute la largeur mais j'ai oublié c'est pas très grave j'ai de réfléchir à plusieurs trucs en même temps mais non mais effectivement ce qui passe un peu c'est le côté notamment quand t'es un excellent scorer et que t'attires toute la défense à toi t'as toute une défense qui se resserre autour de toi et donc qui surcharge un peu le côté du terrain où tu es et donc c'est un peu comme tu dis le Poulop à 3 points en tant que comme le Poulop à 3 points qui est un peu l'arme ultime c'est un peu la passe ultime parce que ça permet de punir complètement une défense qui se resserre autour de toi qui surcharge le terrain autour de toi tu vas directement trouver le point faible qui est un gros point faible mais qui est dur à atteindre parce que c'est de l'autre côté du terrain mais si t'es capable de le faire c'est un peu la passe jackpot quoi ouais et je me rends compte qu'il y a deux joueurs qu'on a pas encore nommés dans un épisode sur la passe parce que à cause des blessures et de la vieillesse c'est Ben Simmons et et Chris Paul et en fait je les avais pendant d'autres catégories moi pour le coup bah Chris Paul tu vois sur le pick and roll on l'a pas mentionné et je pense même à Ben Simmons sur le poste haut qu'on a pas mentionné non plus et pourtant c'est vrai que c'était des passes enfin c'était moi c'était fait exprès pour Ben Simmons mais c'est vrai toi tu l'as pour vraiment autre chose c'est vrai que poste haut je l'ai je le vois je l'ai je l'ai vu opérer depuis depuis cette partie là du terrain et bah il a ces ces qualités là de oui c'est vrai de lecture de jeu qui peut qui peut être optimisé mais c'est vrai que sur pick and roll on a pas on a oublié de mentionner M. Chris Paul donc voilà juste petit intermède c'est vrai non non c'est vrai c'est vrai et pour les pour les les passes dans toute la largeur à Liberton aussi et quand même plutôt pas mal là dedans vu qu'on a cité Triung à Liberton aussi c'est ça le nom que je voulais citer tiens j'en avais un autre mais tiens oui je peux le mettre là dedans aussi ça fait la transition tiens double jeu de mots la Melobol aussi dans les passes dans toute largeur que je trouve très bon je pensais que t'allais parler de lui quand tu parlais de blessé et donc pour faire la transition au sens littéral moi j'avais une catégorie transition justement des moteurs de transition qui est sponsorisé par l'infirmerie justement parce que j'avais la Melobol j'avais Ben Simmons aussi qui était qui est pas un bon passeur de demi-terrain pardon qui est pas un bon créateur de demi-terrain en tout cas pas élite parce qu'il manque il manque le scoring pour le coup et puis de toute façon il est blessé mais voilà pour moi c'était dans ces grandes années c'était surtout un moteur de transition qui était fabuleux donc la Melobol Ben Simmons Ali Burton pour moi sont un peu les meilleurs les meilleurs de NBA et c'est vrai que souvent quand tu fais du scouting tu sais on s'en rend compte on regarde des anciennes vidéos de draft qu'on avait fait avec Nico tu sais et on voit des parfois je mettais des séquences un peu transition mais en fait tous les joueurs de NBA sont bons sur transition mais là ce que je veux dire c'est en fait pour être bon en transition il faut avoir une vraie valeur ajoutée de vitesse de prise de décision et c'est pas juste courir et monter haut parce que courir vite quand tu es joueur NBA courir vite face à un surnombre tout le monde peut le faire mais par contre pour moi là où la Melobol Ben Simmons Ali Burton Lebron aussi t'apportent une vraie plus-value c'est qu'ils multiplient le nombre de possessions sur transition et ils augmentent la qualité des transitions et la qualité des tirs en fait en transition et ben je pense qu'on va encore du coup moi j'ai encore envie de parler de Brandon Ingram ici et alors c'est peut-être grâce à l'équipe des Pelicans qui propose beaucoup de situations sur transition parce qu'avec Trey Murphy Herb Jones ou Zion Williamson il a souvent des opportunités de passe sur transition mais je trouve qu'il les exploite très bien oui Herb Jones c'est d'ailleurs qu'on a drafté dans la draft des moins de 25 ans on draft des joueurs nés après 2000 alors qu'il est en 98 bug total de notre part excusez-nous ça arrive ça arrive non non mais effectivement mais tu vois des vrais moteurs de transition il n'y a pas des masses qui ressortent vraiment du lot à l'époque il y avait John Wall aussi John Wall c'était vraiment le mec qui te transformait des positions de demi-terre en contre-attaque et donc en possession beaucoup plus rentable tu as des moteurs de transition un peu par comment dire ben tu vois tu parlais des Pelicans qui ont beaucoup de gens qui courent donc c'est un peu à l'échelle collective ou alors Kuminga qui apporte du dynamisme ou des mecs comme ça mais pour le passing c'est vrai qu'il faut aller vers l'avant vite pardon j'arrive plus à parler mais voilà peut-être des run Fox aussi en un sens mais je ne mettrais pas encore Fox au niveau de Liberton par exemple tu vois non non bah après peut-être un Josh Giddy aussi qui est capable d'envoyer ces passes-là pas depuis la transition en gros qui ne va pas par sa capacité physique à aller vers l'avant plus vite que les autres mais par sa lecture pouvoir envoyer des passes depuis un petit peu la partie défensive du terrain vers l'avant donc il y a aussi ces joueurs qui ont une bonne vision et qui sont capables de se projeter très vite en fait et tu vois Kevin Love pas sur de la transition mais sur ces passes-là depuis après un panier encaissé lui il a fait un peu carrière il n'a pas fait carrière là-dessus mais en tout cas c'était une de ses une de ses forces à la passe aussi quoi non mais Kevin Love et même tu vois en un sens Donchich et Jokic ce n'est pas forcément eux qui vont courir mais je trouve que le côté passe vers l'avant ils sont très bons aussi pour booster un peu l'attaque là-dessus sur certaines passes un peu clés que tout le monde ne ferait pas en fait donc c'est là-dessus qu'est la plus-value c'est qu'eux font la passe et vont chercher la possession l'opportunité alors que d'autres passeurs ne feraient pas la passe et l'opportunité mourrait sans que tu ne la saisisses c'est magnifique ce que je dis je suis en train de regarder ma feuille en même temps c'est pour ça est-ce que tu as une autre catégorie à nous proposer autre catégorie de passeurs Azad ? j'avais une catégorie sur les meilleurs flotteurs into a lob et là c'était juste pour parler un peu de ces passes-là que je trouve vraiment hyper efficace parce que c'est souvent la reconnaissance de la défense qui est en train vraiment de s'effondrer et du coup un joueur qui vient en aide et donc c'est souvent des joueurs qui sont bons sur flotteurs qui ont l'habitude de prendre ce tir-là donc là je pense à Jokic à Trae-Yong enfin je pense surtout à ces deux-là en fait oui on a compris que tu voulais parler de Trae-Yong effectivement non mais Jokic se fait beaucoup aussi ces faux ces faux flotteurs qui vont vers des Alley-Hoop pour Aaron Gordon et Trae-Yong le fait aussi et c'est vrai que c'est quand même une capacité de la reconnaissance rapide d'un flotteur ce serait un tir à 45% de là où je suis si je fais la passe pour le Alley-Hoop et que les joueurs aussi autour de moi ont l'habitude de ces choses-là de ces schémas-là et bien ça devient un tir hyper rentable donc voilà c'était une catégorie que j'avais et sinon c'est à peu près tout j'avais les lobes aussi mais j'ai pas trop réussi à la remplir donc si t'as des idées pour remplir la catégorie de passeurs sur lobes je savais pas j'arrivais pas à trouver un mec en tout cas un joueur en particulier qui est hyper impressionnant sur lobes plus que sur les autres catégories à part Don Cic mais bon j'avais pas envie de faire de la redite non mais tu les as déjà cités flotteur tout lobes même lobes en général Triong Lucas Don Cic d'ailleurs L'On The Ball aussi était assez bon là-dessus paradoxalement L'On The Ball qui a un toucher de balle qui est pas hyper génial sur le jumpshot mais qui était magnifique sur les passes l'Amet Le Ball aussi le toucher sur des lobes est très bon ok ok on s'approche dangereusement de ton côté de la catégorie de la passe croisée en short rouge le jeudi plutôt que sur des vrais métiers non alors moi j'en avais un qui est un peu un peu classique je suis étonné que tu me l'aies pas dit mais les short rolls la catégorie short rolls t'en attendais pas ? alors pour moi c'est vu que c'était une catégorie que vous aviez déjà nommée pendant l'épisode sur les connecteurs parce que du coup vous aviez fait les connecteurs sur short rolls du coup je voulais pas redire ce que vous aviez déjà dit non mais je pense qu'aujourd'hui on peut en parler de cette catégorie parce que c'est un type de passe à part entière et c'est un métier de passeur à part entière qui est d'autant plus important maintenant dans ce jeu de pick and roll donc le short roll c'est plutôt que de plonger directement au panier un roll jusqu'au panier on s'arrête un peu avant le short roll juste avant dans l'entrejeu on reçoit la balle donc le poseur d'écran on reçoit la balle et à partir de cette situation soit il peut aller au panier soit il peut faire une passe en short roll et donc là dessus on bat les meilleurs classiques Draymond Green évidemment Jukic est toujours là bien sûr tout ce qui est Sabonis Alperen Sengoun aussi je pense que j'inclus aussi de moi des Wemba Niyama et Chet alors Wemba Niyama on le voit moins mais quand on le voit c'est de très bonne qualité mais Chet est aussi pas mal là dessus sur cette passe en mouvement oui on l'a pas dit pardon mais les qualités à avoir c'est pour un intérieur le passing mais surtout la capacité l'adaptabilité en mouvement ce qui est plus rare sur un intérieur que sur un extérieur parce que l'évolution de jeu etc mais j'avais aussi de nom un peu hipster tu vois Nurkic c'est très bon cette année je sais que tu l'aimes bien toi dans ce rôle là aussi de short roll et puis j'avais les jumeaux qui ont été échangés l'un pour l'autre mais moi j'aime beaucoup Grant Williams et PJ Washington en short roll les deux sont très bons mais voilà et puis Artenstein aussi qui est très bon ouais ouais moi j'en ai plein en vrai dans cette catégorie mais moi c'est les intérieurs que j'aime beaucoup en plus Artenstein il fait une super saison d'ailleurs j'ai aussi Larry Nance Jr qui est très bon là-dedans j'ai été étonné que tu le mettes pas parmi les rookies mais Derek Lively oui tout à fait qui fait qui fait des très bonnes choses sur short roll Dwight Powell aussi qui est un peu ton chouchou je suis étonné que tu tu l'aies pas tu l'aies pas nommé parmi eux et sinon dernière petite recrue chez Celtics Xavier Tillman c'est peut-être un des seuls trucs qui fait enfin pas un des seuls trucs qui fait bien en attaque mais mais bon voilà il est assez limité offensivement mais ça il le fait bien donc beaucoup de et côté Atlanta sinon ah ouais oh la la oh la honte oh la honte j'ai failli oublier le chouchou Jalen Johnson ah quand même Jalen Johnson c'est sûr je voulais aussi parler de cette catégorie parce que je trouve qu'il y a deux joueurs sur lesquels je reste un peu sur ma faim plutôt dans l'aspect prise de décision en mouvement justement c'est c'est Bam Adebayo et Evan Mobley oh j'étais sûr je suis totalement d'accord je trouve qu'ils ont un peu ce profil en tout cas cette étiquette de passer en mouvement etc alors Bam est excellentissime au poste bas à poste haut sur les fameux systèmes en delay justement les five out c'est même la tête de proue en NBA de ça à Miami les dribbles and off la prise de décision etc ok sur les dribbles and off je veux dire mais par contre la prise de décision sur short roll je trouve pas parfait je trouve clairement pas élite on a vu quelques déchets plus que j'aurais voulu d'ailleurs sur les derniers play-off on regardait bien en détail et puis Mobley aussi je trouve que Mobley on n'a pas cette même peut-être que le processeur d'ailleurs pas que le processeur c'est aussi la vitesse d'exécution que je trouve est un peu lente tu parlais de ça au tout début du podcast exactement la fluidité donc voilà je les mettrais pas par le millier meilleur même s'ils ont un peu cette étiquette parfois je trouve ouais d'ailleurs tu vois Cleveland sur short roll je préfère je préfère J'arrête Allen qu'Evan Mobley oui on en a déjà parlé effectivement dans l'hebdo cette saison mais je suis d'accord je suis d'accord tant qu'à faire j'avais aussi une catégorie fluidificateur du coup ça recoupe un peu les connecteurs tout ce qui est ils vont pas créer le décalage mais ils vont le faire vivre mais parmi l'élite donc c'est ceux qui qui savent qu'il y a un décalage et qui savent où il faut aller déjà c'est ça que j'aime beaucoup c'est pas juste je reçois la balle ah tiens je vois qu'il y a un défenseur bon ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse bon je pose un dribble bon ben j'ai posé un dribble qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant je scanne non non les meilleurs des meilleurs je pense à des Josh Hart à des Di Vincenzo Podziemski Grayson Allen à l'époque Lonzo Ball aussi qui est peut-être le meilleur de tous là-dessus Caruso aussi que j'aime beaucoup Derek White mais j'en avais un autre au Celtics je trouve que c'est là-dessus qu'il est le meilleur je roule l'idée clairement pour moi la capacité de cut dans le 2 de la défense le jeu off-ball plus le le passing là-dessus j'aime beaucoup je roule l'idée je trouve qu'il est très très bon là-dessus donc voilà un peu les fluidificateurs je vous en avoir à l'épisode qu'on a fait avec Tom sur les connecteurs pour plus de détails on va pas non plus y passer trop de temps du coup je devine j'ai cru comprendre que tu n'avais pas d'autres catégories toi vas-y moi j'en avais une sur les ce que j'appelle des passeurs un peu stationnaires c'est-à-dire des gens qui ont un très bon passing mais c'est pas un passing qui va beaucoup bouger c'est beaucoup de passes depuis une position un peu fixe alors ça inclut pas mal de joueurs poste haut dont on a déjà parlé mais tu vois j'avais aussi des extérieurs un peu là-dedans notamment Judge Guidé Judge Guidé c'est pas tant que ça un joueur de drive and kick c'est plutôt quelqu'un qui est un passeur magnifique mais depuis des positions un peu statiques et d'ailleurs on le voit c'est le meilleur de NBA sur les fameuses les remises en jeu sur le côté il fait des trucs incroyables c'est une situation statique il a beaucoup moins de dynamisme et de dribble pour créer des décalages pick and roll drive and kick mais par contre il est excellent là-dessus j'aime beaucoup aussi Russell Daniel Russell qui manque toujours de dynamisme et d'impact sur drive mais qui est un des meilleurs passeurs d'NBA sur le passing pur je trouve et puis voilà il y en aurait d'autres mais je crois que j'ai une autre catégorie Chris Dunn moi j'ai là-dedans tu vois qui me vient en tête mais beaucoup optimisé par les schémas du jazz qu'il utilise un peu comme quarterback avec en fait 4 joueurs en mouvement et lui qui attend le bon moment pour déclencher la passe et dans cette catégorie peut-être TJ Mcconnell est-ce que ça serait là-dedans qu'il rentrerait ? je trouve que c'est pas mal le mouvement quand même Mcconnell pour le coup mais tu vois je trouve que Draymond Green aussi est très bon là-dessus Draymond depuis des positions où ça ne bouge pas non plus il est aussi très bon donc voilà ça recoupe aussi ce qu'on a dit sur des passeurs poste haut poste bas où ça ne bouge pas beaucoup non plus le passeur n'est pas en grand mouvement en tout cas mais voilà c'était un peu une catégorie opposée au short roll ça et puis qu'est-ce que j'avais aussi qu'est-ce que j'avais ? ah oui j'avais une catégorie les scientifiques les passeurs scientifiques alors scientifiques pour les bons et pour les plus moyens c'est ce que j'appelle académiques on en a parlé un peu tout à l'heure c'est des joueurs qui sont un peu scolaires qui ont tout le répertoire mais sans trop de prise de risque tu vois je pense à des les frères Jones Taillus et Tray Jones évidemment les Montémoris j'avais Mcconnell là-dedans d'ailleurs justement TJ McConnell j'avais un peu là-dedans il n'y a pas de lui il a des limitations par rapport à la taille et d'ailleurs comme Montémoris comme Taillus Jones comme Tray Jones voilà il y a des limitations en termes de volume parce que la taille est un peu plus petite et qu'ils n'ont pas ils n'ont pas justement le surplus de créativité vitesse d'exécution de Triumph par exemple donc pour compenser donc eux ils sont juste limités par la taille et ils n'ont pas certaines qualités d'élite par ailleurs mais non donc ça c'est les académiques j'avais les scientifiques et là-dedans j'avais j'avais Chris Paul j'avais Chris Paul j'avais Eric Curubio qui n'est plus en NBA j'avais Rajan Rondo qui n'est plus en NBA j'avais Kyle Laurie qui est à 38 ans y a-t-il un point commun Azad ? est-ce que tu vois un point commun dans cette catégorie ? je pensais à Mike Connelly aussi un petit peu mais tu vois 36 ans Mike Connelly je le mets plutôt dans les académiques que dans les scientifiques et dans les académiques j'aurais bien mis Fred Van Vliet aussi qui fait une grosse saison à la passe qui fait vraiment une très bonne saison à la passe j'avais regardé d'ailleurs avec peu de déchets mais c'est parce que tout passe par lui un petit peu mais dans les scientifiques oui on commence à être sur des personnes un petit peu âgées mais c'est un peu un marqueur aussi de l'évolution du jeu c'est-à-dire c'est ce que j'appelle les scientifiques c'est les mecs qui un peu à l'ancienne qui connaissent tous les systèmes le plan de jeu on va dérouler ce système là Chris Paul était ça encore même à Félix jusqu'à il y a un ou deux ans c'était toute l'attaque aussi reposée sur lui sur sa capacité à lire le jeu à enchaîner les systèmes avec telle variation puis telle variation à faire la bonne lecture le bon tempo vraiment le chef d'orchestre en fait Raja Nondo c'était ça aussi ça pouvait bouger mais ça ne bougeait pas tout le temps c'était le maestro le quarterback on pourrait presque appeler ça le quarterback c'est-à-dire plus c'est pas tant le mec qui bouge et qui va créer des décalages partout du chaos c'est vraiment le passeur chirurgical on peut dire ça tu vois scientifique chirurgical ça va ensemble le quarterback et c'est vrai que Chris Paul Rubio Rondo c'est un peu ça montre aussi l'évolution du jeu et qu'on a plus tant que ça des meneurs à l'ancienne comme on dit des meneurs gestionnaires des meneurs hyper précis qui chaque possession t'as le coach qui lui dit on joue tel système il va le jouer il va le mettre en place de très bonne manière il va diriger le trafic etc mais je trouve qu'on arrive un peu sur la fin de ça et on est beaucoup plus aujourd'hui dans l'ère des pick and roll l'ère des systèmes plus simples mais plus directs etc et je pense que Chris Paul est un peu le dernier le dernier des Mohicans de ça en un sens mais c'était quand même il n'y a pas si longtemps c'était dans l'ère moderne avec les Suns et avec Chris Paul à la baguette qui était le maestro de tout ça c'était pas de la créativité folle c'était pas des passes dans le corps de reposer c'était vraiment la science pure et dure de tel système tel système telle variation toi tu fais ça toi tu fais ça je donne la balle là parce qu'elle était le couverture etc donc voilà j'avais cette catégorie un peu rapidement et puis je crois qu'on arrive au bout bah oui je crois qu'on arrive au bout finalement ça fait un beau tour ça fait un beau tour alors j'en avais deux autres mais c'est bonus j'avais les gravitas qui n'ont pas de passing et j'avais les passeurs qui n'ont pas de gravitas c'est à dire par rapport à cette notion de scoring et création tu sais qui sont pour toi les joueurs qui sont beaucoup plus des joueurs de gravité de scoreur plus passing moyen ou bon et qui sont et dans cette catégorie tu mettrais qui par exemple Zion c'est quand même un peu c'est bon plutôt très bon plutôt très bon je ne le mettrais pas Zion je me posais la question mais effectivement c'est un peu ça c'est un peu ce modèle je suis d'accord mais puis il crée tellement de gravitas que ça va il y a alors peut-être je ne sais pas exactement s'il rentre là-dedans mais j'ai envie de le foutre là-dedans Colin Sexton par sa pression au cercle surtout cette saison il ouvre beaucoup de passes et du coup c'est quand même je ne m'attendais pas à ce développement de sa part et il le fait il le fait plutôt très bien j'avais SGA moi là-dedans oui le mec qui est alors c'est pas pour dire ils sont nuls au passing mais c'est pour dire ils sont beaucoup plus la création provient beaucoup plus de la menace du scoring que de la qualité pure de passeur j'avais SGA j'avais Jamorant aussi même si quand même Jamorant a pas mal un peu plus de créativité de passe mais j'avais aussi un peu Jamorant là-dedans où pour moi c'est aussi c'est son impact incroyable drive qui fait la différence en fait beaucoup Zion aussi voilà des joueurs comme ça et tu vois avant avant j'aurais mis Donovan Mitchell ah bon mais je le mets plus aujourd'hui forcément et puis à l'inverse t'as les joueurs qui sont des passeurs pass but no gravitas et là c'est c'est Kyle Anderson quoi c'est Kyle Anderson t'imagines Kyle Anderson si on l'avait mis non pas un slow-mo si on l'avait mis des mollets explosifs t'imagines pas le joueur que ça serait quoi ça serait Lucas Donchic en fait quasiment il y a Dyson Daniel c'est un peu dans l'idée c'est pas mal c'est pas mal c'est vrai qu'il a pas beaucoup de scoring il a pas beaucoup de manas au scoring Dyson Daniel non le pauvre non mais tu vois Kyle Anderson c'est un des meilleurs passeurs de NBA pour moi sur le passing pur mais c'est pas un des meilleurs créateurs parce qu'il pèse pas sur les défenses de par son scoring ouais ouais c'est sûr bah c'est d'ailleurs juste par la passe qu'il arrive à être c'est juste parce qu'il c'est juste parce qu'il fait des bonnes passes que c'est un bon passeur en gros dans l'idée qu'il n'y a rien qui est créé grâce à sa présence sur le terrain mais c'est juste parce que c'est un bon passeur il a toutes les autres qualités qui sont bien bien coordonnées il a la taille aussi pas seulement les qualités techniques mais aussi les qualités athlétiques mais mais il n'a pas ce scoring là il n'a pas la gravitas du coup du coup il a classe et il peut juste être un bon passeur quoi et puis et puis Josh Giddy aussi je pense qu'on peut le mettre dans cette catégorie passe but no gravitas malheureusement mais ce qui fait qu'il y a un plafond plus bas malheureusement on est d'accord est-ce que pour terminer pour terminer juste pour s'amuser après avoir recensé toutes ces catégories on ne se ferait pas on ne se ferait pas une petite draft pour un top 10 plutôt que faire un top 10 ensemble on peut faire une draft si tu veux chacun son tour comme ça on peut construire le top 10 des passeurs de NBA je te laisse le premier choix tu es mon invité avec le first pick de cette draft de passeurs 2024 du Basket Lab Azad sélectionne Jokic Jokic facilement ouais par rapport à Doncic ou Lebron où il n'y a pas de pour toi il n'y a pas de pas match ouais parce que la je trouve qu'il y a moins de déchets que Donsic et qu'il y a plus de pression il y a plus de gravitas qu'un Lebron qui a 40 ans par exemple oui c'est vrai que si on prend Lebron actuellement ouais je suis d'accord je suis d'accord enfin je reste ton pick tu fais ce que tu veux mais je crois que j'aurais aussi pris Jokic mais en un sens je pense que peut-être qu'il me fait un peu le mettre devant c'est que je pense qu'il y a moins de coups d'opportunité avec Jokic tu vois ou avec Donsic bon deuxième pick je prends Donsic mais je sélectionne Donsic mais tu vois Donsic pour moi le style de jeu très pick and roll très ball dominant heavy pour parler anglais aujourd'hui on est des fous mais non mais très balle en main très pick and roll fait que alors c'est le meilleur qu'on ait jamais fait dans ce style là en termes de passing mais c'est pas Jokic parce que Jokic ne monopolise pas la balle justement on parlait de ça tout à l'heure dans la notion d'héliocentrique Donsic est beaucoup plus l'héliocentrique qu'on décrivait la façon de le terme d'usage si on peut dire alors que Jokic est plus le terme littéral mais en effet Donsic est plus il faut qu'il ait la balle il faut un pick and roll il faut ça alors que Jokic pardon ça devient compliqué Jokic il met n'importe où dans n'importe quelle situation et petite erreur elle est punie donc je pense que je le mettrai aussi au dessus parce que je pense qu'il y a un peu moins un coup d'opportunité avec Jokic en tout cas il y a plus au contraire plus d'opportunité possible et saisie par le passing de Jokic peut-être plus malléable en fait tout simplement ouais je suis d'accord et du coup c'est important aussi parce que t'as encore une fois une notion d'efficacité de rentabilité même dans la passe quoi ouais je suis d'accord alors avec ton troisième pick tu prends qui ? du coup je vais te laisser l'autre héliocentrique et je vais prendre je vais prendre Lebron James tu prends Lebron James alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Lebron James aujourd'hui alors on l'a un peu évoqué un peu partout mais comment tu décrirais un peu quelles sont ces vraies qualités ces grandes qualités et qu'est-ce qui te fait l'aimer beaucoup le processeur il a le software et le hardware c'est ça ouais et du coup c'est un peu je pense que tu fais la draft on fait cette draft il y a trois ans même il y a deux ans je sais pas jusqu'à que Jokic devienne Jokic maintenant et que ça ça devienne trop évident et qu'en plus en fait vu que Jokic a ajouté le scoring il devient et qu'il a ajouté la gravitas il devient le numéro 1 de la draft mais avant ça c'est Lebron qui a tous les outils qui a vraiment tous les outils c'est peut-être j'allais dire mais peut-être ce qui lui manque en tout cas comparé à Jokic il y a peut-être moins de créativité et le coût d'opportunité est plus cher avec Lebron Lebron se rapproche plus d'un Donsic en termes de temps passé avec le ballon dans les mains que d'un Jokic ouais je suis d'accord je suis d'accord du coup c'est compliqué pour moi là c'est compliqué avec le quatrième pic bah Jiz entre autres deux j'hésite Triangle ou Alliburton ouais je crois que je veux partir sur Triangle ouais je vais partir que je trouve un peu meilleur sur du jeu posé alors ça ne fait pas tout il y a aussi la transition et Alliburton est magnifique en transition mais j'ai peut-être pour l'instant j'aime plus le jeu de pick and roll et le jeu de demi-terrain de Triangle sa création de demi-terrain même si même si j'hésite beaucoup avec Alliburton mine de rien quand même ouais je comprends tu comprends bah j'aurais pris Triangle en 4 aussi donc je vais prendre Alliburton en 5 mais je pense que Triangle a aussi peut-être plus de scoring même si moins efficace cette saison même la saison dernière mais il a plus cette pression au scoring et je trouve que sur demi-terrain il est plus en tout cas je le trouve meilleur mais c'est aussi plus de répétitions qui viennent il a quand même Triangle il a dû affronter enfin il a gagné des séries de play-off il a fait des répétitions depuis pas mal d'années je pense que ça ça joue aussi sur ça sur demi-terrain quoi c'est surtout qu'il est moins efficace mais je trouve qu'il est beaucoup plus scoreur volontaire en un sens et que du coup tu vois Alliburton c'est toujours pareil c'est toujours l'efficacité est magnifique mais à quel point est-ce qu'on n'a pas un peu Chris Paul 2.0 qui a aussi de bonnes efficacités parce qu'il tente peu des tirs difficiles t'as toujours envie qu'il augmente le curseur du scoring et finalement je me demande si alors il ne faut pas non plus que ce soit une saison trop inefficace de Triangle mais je pense que la pression peut mettre aussi ce scoring plus volontaire peut-être c'est plus peur je ne sais pas mais ouais sachant que c'est ce dont deux excellents passeurs pas forcément dans des contextes idéaux pour l'instant en tout cas pas sur demi-tiens je trouve que même les payseurs on peut faire encore mieux donc tu prends Liburton en 4 en 5 du coup attends 4 j'ai même pas noté en plus ah oui oui en 5 ok ok en 5 donc moi c'est 6 c'est à moi c'est à moi et bien je n'ai aucune idée dans quelle direction partir c'est un peu plus compliqué après ce top 5 c'est un peu plus le bordel je suis content de ne pas avoir le pic 6 alors il y en a un il y en a un qui pourrait être bien je vais partir là dessus même s'il est blessé mais je pense que je pense que je mets la mélobol à ce niveau je vais prendre la mélobol je vais prendre la mélobol on n'a pas beaucoup discuté de lui aujourd'hui mais ce que j'aime bien c'est alors c'est pas un joueur de picanorle traditionnel tu vois je pense qu'il est en dessous de triongue il est en dessous peut-être de garland je ne sais pas mais il n'a pas cette maîtrise totale du dribble et des petits espaces notamment mais il est quand même très très bon et puis surtout tout le reste la taille pour ce poste là les instincts absolument fantastiques parfois on parle de génie je pense que Luka Doncic a un peu de ça ce génie un peu de Jokic aussi ce côté créativité sortir du cadre justement on en parlait tout à l'heure un peu le le flair ce truc là je trouve qu'il a ça l'amélobol le moteur en transition aussi pour moi qui est du même niveau qu'Ali Burton et puis la taille et puis le toucher de balle et puis les passes tu vois on parlait de vitesse d'exécution aussi lui il a et la vitesse d'exécution et la puissance d'exécution de ses passes aussi finalement plus je parle plus je suis convaincu je vais prendre l'amélobol assez facilement du coup ok ok du coup moi je vais prendre je vais prendre Darius Garland en numéro 7 ok 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 tu le prends directement ici ça me fait un peu haut ça me fait un peu haut mais je peux comprendre aussi je peux comprendre d'ailleurs tu vois il y a des joueurs qu'on n'a pas trop parlé comment tu fais-tu le passing de Garland par rapport à Stephen Curry oh waouh c'est dur parce que Curry il a progressé en plus Curry il est quand même fort depuis très longtemps je trouve moi mais je trouve qu'il est encore meilleur maintenant à la passe en tout cas je pense que je suis biaisé par des analyses que j'ai lues ou des vidéos que j'ai regardées des choses que j'ai lues mais de ce que je comprends de son jeu c'est qu'il est encore meilleur à la passe il est encore plus dans le contrôle de son corps et de l'espace qu'avant entre guillemets ce qui fait que ça en est encore plus un bon passeur dans un collectif donc donc clairement c'est mais je pense que niveau peut-être gestion du pick and roll et de la je vais rester sur Garland mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout mentionné Curry depuis le début et Curry il y a ce truc du du scoring comme tu disais Triumph c'est un score volontaire Curry aussi et en plus Curry niveau coût d'opportunité comme on parlait un peu de Jokic il n'a pas vraiment besoin d'avoir le ballon dans les mains tout le temps et il va prendre les bonnes décisions et il va être dans la décision rapide très souvent et en plus il est capable lui d'utiliser la passe pas pour offrir un bon tir à ses coéquipiers mais pour s'en offrir un bon à lui c'est à dire qu'il va utiliser la passe un peu ces espèces de gate action ou alors ces actions où il se repositionne dans le corner où en fait la passe est un moyen de déplacement plus rapide que le dribble donc il y a aussi ça un peu comme outil qu'il utilise mais voilà du coup je n'ai pas du tout répondu à la question de quel des deux je préfère mais je vais rester sur Garland pour mon septième choix je sais que j'ai toujours été très haut même à l'époque je m'étais fait engueuler par Nico parce que dans ma vidéo j'étais trop élogieux selon lui non mais c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup de déchets toujours un peu de déchets avec Curie mais en effet je trouve qu'il y a un répertoire qui est pas mal mais peut-être je sais pas je sais pas je vais partir je vais partir sur James Harden alors maintenant je vais partir sur James Harden pour le pic numéro 8 du coup c'est ça non ? ouais c'est ça et alors là je pense que je pars sur James Harden assez facilement si on parle de notion de création globale ouais je pense que je vais sur Harden qui qui n'a plus autant le coup de rein au scoring etc mais qui a encore le volume de création je trouve que le pick and roll on voit quel point ça fait du bien dans les Clippers le pick and roll le jeu à deux la ski passe enfin bref ouais James Harden James Harden oh là là qu'est-ce que je fais moi maintenant ? tu peux totalement me botter en touche en prenant Chris Paul en disant ouais il est pas si vieux que ça je pourrais je pourrais faire ça ce serait un peu ce serait un peu de la triche mais oh là là c'est pas facile là on arrive à un moment où ça se confond un peu les qualités en fait moins il y a de qualités moins ils ont moins ils cochent toutes les cases plus ils ont des manières différentes de cocher les cases et ça devient difficile à juger ouais et putain ça me paraît super haut de le prendre maintenant mais et si je prenais et si je prenais Sengun maintenant tu devrais pas je devrais pas à ce point là non non tu devrais pas parce que tu me mets dans la panade quoi du coup c'était mon pic pour le dernier pic oui non j'allais le prendre j'allais le prendre et encore que je trouve qu'il est peut-être pas assez utilisé là dessus je trouve donc c'est un peu dommage mais en termes de qualité de passing pur je trouve qu'il y a une créativité qui sort du lot assez nettement assez nettement bon ouais du coup je suis dans la panade j'avais Sengun je sais pas qui prendre je ne sais pas qui prendre je regarde ma liste je regarde ma liste qui est-ce qu'on a qui est-ce qu'on a qui est-ce qu'on a j'ai aucune idée qu'est-ce que il y a des dents qui te restent toi en tête ou pas du coup tu pourrais mettre tu pourrais mettre Curry même si ça ferait peut-être un peu haut pour ça ça me fait un peu haut ouais ça me fait un peu haut bon je veux je vais prendre je sais pas Sabonis je vais prendre Sabonis alors peut-être je sais pas toi t'as l'air moins chaud que moi sur Sabonis non ? ouais ça fait quand même vachement haut pour du end-off quoi si je peux me permettre ouais mais en même temps c'est du c'est beaucoup plus alors pour caricaturer pardon mais là où Sengun c'est créatif Sabonis c'est exécutant mais c'est exécutant parfait quoi c'est exécutant parfait d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que beaucoup qui nous écoutent auraient peut-être préféré d'ailleurs Sabonis à Sengun donc je vais peut-être partir sur Sabonis j'essaie de scanner vite fait est-ce que j'oublie des évidents j'espère que j'oublie personne mais ok allez partons sur Sabonis je vais prendre Sabonis quoique ou alors je fais un wild pick avec Josh Guidé sur le passing pur non je vais rester sur Sabonis ok et donc ça conclut ça conclut notre draft notre draft et notre top 10 pour l'instant un peu mélangé du coup c'est pas un vrai top 10 donc Jukic en numéro 1 Donchich numéro 2 Lebron en numéro 3 Triongue numéro 4 Alli Burton numéro 5 Garland pardon Lamelo numéro 6 Garland numéro 7 James Sarvey numéro 8 Alperen Sengun numéro 9 et donc Domantas Sabonis numéro 10 avec avec est-ce que tu as est-ce que tu veux shout out quelqu'un ou est-ce qu'on s'arrête à 10 ben on peut Jalen Johnson tu veux le citer on peut citer Franz Wagner qui est très créatif sur les pick and roll avec son frère si tu dois faire des shout out dans ce cas là je prends mes petits chouchous pourquoi pas Malik Monk aussi à ce niveau là pourquoi pas exactement exactement qui fait une très bonne saison à la passe et non mais vraiment il y a des passings aussi qui sortent du lot et vraiment Wemba Nyama cette saison c'est vrai c'est assez impressionnant et je me demande à quel point il va pouvoir grimper dans ces classements là année après année avec tous les outils qu'il a et le scoring sera une grosse partie de ça aussi à quel point il pourra utiliser en plus la gravitas pour augmenter ça parce que les outils à la passe sont fabuleux ça t'amuse ce gravitas que je t'ai déniché ça m'amuse beaucoup je pense que je vais le réutiliser oui oui vu que c'est moi qui en ai parlé tu vas le réutiliser ça parait assez normal est-ce que je regrette ou pas est-ce que j'aurais peut-être pas dû prendre un Draymond Green à la place de Sabonis en 10 ah ouais et c'est le swap au dernier moment allez je prends Draymond Green au buzzer je prends Draymond Green bon mais voilà on a essayé de faire comme on peut n'hésitez pas à venir nous insulter pour ce top 10 en tout cas pour cette draft on laisse passer aux ordres quand même en tout cas merci beaucoup à vous d'être passé dans le basket là pour cet épisode maudit qu'on a enfin fait ça y est merci beaucoup et ben ça valait le coup d'ascendant c'est très cool comme épisode je me suis bien régalé merci à tous merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu et j'espère qu'on vous aura pas trop qu'on aura pas trop froissé de gens avec ce top 10 moi c'est vrai que non pas non pas en direct au moment de faire le podcast ou un peu la panique du GM qui doit choisir mais à t'être opposé au montage c'est vrai que finalement j'aurais pu quitte à prendre un Draymond Green qui a que du passing et pas de scoring finalement en fait le judge guider aurait très bien pu se mettre là en fin de classement à la place de Draymond Green ça aurait pu être une possibilité ou alors partir sur un profil plus complet comme dit avec peut-être moins de passing pur mais plus de création de manière globale avec certains autres passeurs pourquoi pas un Brandon Ingram je ne sais pas il y a plein de noms comme ça qu'on pourrait évoquer d'ailleurs dites nous vous pouvez venir en discuter on serait ravi d'en discuter sur le Discord bien sûr ou alors commentaire YouTube n'hésitez pas j'essaie de répondre à tout le monde donc voilà dites nous si notre top 10 est un peu il manque des noms peut-être je ne sais pas mais non voilà pour le passing j'espère que ça aura été ça vous aura plu que ça aura été assez complet et donc nous de notre côté on va se retrouver lundi comme tout lundi pour l'hebdo et je pense que ce sera lundi puisque je n'aurai pas le temps de sortir un podcast dimanche vu qu'on enregistre samedi soir l'hebdo donc voilà lundi prochain l'hebdo du basket lab comme tous les lundis matin et donc sur ce je vous remercie de nous avoir écouté jusqu'au bout un grand merci à Azad évidemment d'être passé sur le basket lab et moi je vous dis à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501